La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi adopté par le Sénat relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Madame la Présidente, Messieurs les présidents de commissions, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Après la promulgation samedi de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, voici venu le temps de vous prononcer sur le deuxième pilier de la stratégie de transition énergétique conduite par le gouvernement, la relance de notre filière nucléaire. Ces deux textes ont un point commun, celui de répondre à une seule et même ambition, faire de la France le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles, faire en sorte également d'avoir la main sur notre destin énergétique. Cette ambition, elle doit être notre seule boussole et guider notre action dans la période difficile que vivent nos concitoyens, celle d'une crise énergétique qui tire ses origines d'un conflit aux portes de l'Europe, celle d'une crise climatique qui a provoqué des méga-feux, des inondations, des sécheresses et des records de chaleur cet été et qui menace déjà l'été à venir. Mesdames et Messieurs les députés, mettre fin à l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon, voilà le combat de notre siècle. C'est le seul combat qui vaille tant pour des raisons climatiques et de concorde sociale que pour des raisons d'indépendance économique et donc politique. C'est le seul combat qui vaille pour remplacer les deux tiers d'énergie fossile dans notre mix énergétique en énergie décarbonée. Ce combat, il doit reposer sur la science et ne doit pas laisser la place à la croyance ou à l'idéologie dogmatique. Il ne doit laisser aucune place à ceux qui veulent nous entraîner dans l'opposition stérile des énergies renouvelables contre l'énergie nucléaire. Ce combat, il n'est ni de droite ni de gauche. Il est le combat de notre temps, le temps de l'écologie. Maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre est le combat de l'écologie de ce siècle. Accélérer les énergies renouvelables, c'est être écologiste. Relancer notre filière nucléaire, c'est être écologiste. Car comment se dire écologiste en préférant les énergies fossiles aux énergies décarbonées ? Comment se dire écologiste lorsque l'on ne vote pas le texte de loi qui accélère le déploiement des énergies renouvelables ? Lorsque l'on répète ad nauseum que le nucléaire émet plus de carbone que l'éolien ou le photovoltaïque ? Lorsque l'on vante le modèle allemand qui repose sur le charbon ? Lorsqu'on refuse les conclusions des experts du GIEC et du Haut Conseil pour le climat qui soulignent que le nucléaire est un de nos leviers pour lutter contre le réchauffement climatique. Lorsqu'on parle d'énergie, la culture scientifique doit être entendue. Et c'est bien sur la science que s'appuie la stratégie énergétique du président de la République énoncée à Belfort. Elle repose sur trois indissociables piliers que nous mettons en œuvre avec la Première ministre et la majorité. D'une part, la réduction de la consommation d'énergie qui passe par la sobriété et l'efficacité énergétique. Si nous voulons atteindre la neutralité carbone, les experts de RTE nous le disent, nous devrons réduire de 40% notre consommation d'énergie à horizon 2050. Le plan de sobriété que j'ai présenté en octobre dernier est la première brique de cette trajectoire de long terme. Grâce à la mobilisation des grandes entreprises, des grandes collectivités, des grandes administrations et plus largement des Françaises et des Français, ce plan a permis à notre pays de réduire de 10% sa consommation de gaz et d'électricité combinée cet hiver, c'est-à-dire l'équivalent de la production de sept réacteurs. Nous avons ainsi su faire en trois mois ce que notre pays, en dépit de certaines lois, n'a pas su faire en 30 ans. D'autre part, notre stratégie énergétique repose sur l'augmentation massive et durable de notre production d'énergie décarbonée. Je l'ai dit, nous n'avons pas le luxe du dogmatisme. Nous devons accélérer la production de toutes les énergies décarbonées disponibles, dès lors qu'elles sont compatibles avec notre indépendance énergétique et qu'elles contribuent à fournir à nos concitoyens une énergie abondante et abordable. Notre stratégie implique donc de développer massivement les énergies renouvelables et de relancer l'énergie nucléaire. Et sur ce point, assumons de le dire sans détour. Oui, notre pays a un lien historique avec la technologie nucléaire. Oui, ce lien est le fruit d'une volonté politique forte et ambitieuse, celle du général de Gaulle et de ses successeurs. C'est bien dans cet héritage politique que s'inscrit le programme de relance porté par le président de la République. Des activistes comme Zion Lyons, ancienne figure d'extinction-rébellion, ou Greta Thunberg reconnaissent l'importance du nucléaire pour sortir des énergies fossiles. Des personnalités politiques comme Alexandria Ocasio-Cortez vantent la filière du recyclage nucléaire française. Plus de 75% des Français se disent favorables à la relance du nucléaire et l'adhésion au nucléaire est plus forte encore chez les citoyens qui habitent à proximité des réacteurs. Des partenaires européens affichent désormais une stratégie similaire à la nôtre. La Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque ou encore la Roumanie, pour ne citer que cela, ont manifesté leur souhait de se doter de nouvelles capacités de production nucléaire ou de prolonger l'utilisation de leurs capacités nucléaires existantes. J'ai d'ailleurs lancé avec 11 de mes homologues européens une alliance européenne du nucléaire pour renforcer nos coopérations et conforter notre autonomie stratégique dans ce domaine. Une alliance qui vise à défendre la contribution du nucléaire à nos objectifs climatiques et à la sécurité énergétique de notre continent. C'est absolument stratégique car l'avenir du nucléaire se joue aussi au niveau européen. Nous avons remporté une première bataille sur la taxonomie européenne. Et nous devons remporter la deuxième qui se joue cette semaine avec la proposition du règlement sur l'industrie zéro carbone. Vous pouvez compter sur ma détermination pour porter ces positions auprès de mes homologues. Avec ce projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, notre objectif est d'anticiper et d'être prêts si nous décidions, après les concertations, les débats publics et les débats parlementaires qui s'imposent, d'avancer sur le programme de nouveaux nucléaires français. Cela s'inscrit dans la droite ligne de notre action depuis le début du premier quinquennat, commande dès 2018 à EDF d'une étude sur un nouveau programme nucléaire, commande en 2019 à RTE d'une étude sur notre futur énergétique, mobilisation des filières de l'amont à l'aval avec le plan de relance et le plan France 2030, concertation sur notre mix énergétique, débat public sur les nouveaux réacteurs sous l'égide de la CNDP, conseil de politique nucléaire sous l'égide du président de la République. Tout est fait avec ordre et dans l'ordre pour que la décision définitive que nous prenons soit la plus éclairée, la plus concertée et la plus préparée possible. J'ai entendu de nombreuses approximations lors de nos débats en commission des affaires économiques. Il est d'abord inexact et malhonnête de prétendre que le gouvernement enjambrait le débat public avec ce projet de loi. Les deux débats publics, celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie et celui de la construction de nouveaux réacteurs EPR2, se sont déroulés sous l'égide de la CNDP et ils sont maintenant achevés. J'avais d'ailleurs personnellement convié chacun des commissaires aux affaires économiques et au développement durable à la conclusion de la concertation sur le mix énergétique à l'occasion d'un forum qui a réuni 200 jeunes tirés au sort dans la France. Je note que pas un seul député, qui pourtant ne cesse de réclamer du débat public sur ces bancs, nous a fait l'honneur de sa présence. Je ne parle pas des députés de la majorité qui étaient présents, notamment M. le Président. Des questions sont posées par les participants sur la technologie nucléaire la plus pertinente, les coûts du programme, la gestion des déchets et la disponibilité des compétences. Nous devons leur apporter des réponses et nous y travaillons, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi j'ai lancé une revue du nouveau programme nucléaire qui nous permettra d'avoir, d'ici la fin de l'été, les coûts actualisés, une évaluation des choix technologiques, un état des lieux industriels de la filière et un point sur les besoins de compétences. Mais nous avançons, mais nous assumons d'avoir un projet de relance du nucléaire, car précisément la raison d'un débat public, c'est de débattre d'un projet clairement identifié. Ce texte, au-delà de son caractère technique, porte notre ambition politique pour cette filière, celle d'une grande aventure scientifique, industrielle et humaine qui va rassembler des hommes et des femmes, des industries et des savoir-faire au service d'un projet national stratégique. Un projet pour renouer avec l'esprit la France des bâtisseurs, un projet pour la fierté de notre pays. Et je peux témoigner que c'était bien de la fierté que j'ai vue dans les yeux des salariés du site de Framatome, des jeunes en formation grâce aux bourses d'études lancées dans le cadre du plan France Relance, lorsque j'ai annoncé la relocalisation au Creusot d'un nouvel atelier industriel pour la fabrication de pièces critiques de futurs réacteurs. Avec ce texte, ce n'est plus ni moins le fil de la plus grande aventure industrielle française depuis les années 70 que nous renouons. C'est une brique technique au service d'une ambition politique assumée. L'adoption des plus de 170 amendements en commission ont permis d'améliorer la rédaction du texte tout en maintenant son objectif, rendre nos procédures plus efficaces. Je tiens à remercier les rapporteurs Maude Bréjon et Christine Decote ainsi que les présidents Guillaume Casparian et Jean-Marc Zulési pour leur travail précieux sur ce texte. Ce travail en commission a permis de retirer du texte tous les objectifs programmatiques qui n'ont pas leur place ici. La position du gouvernement est très claire, ni planchers, ni plafonds. Nous devons envoyer un signal à notre filière qui a trop longtemps souffert d'injonctions contradictoires. Ces objectifs programmatiques seront discutés dans les prochains mois dans le cadre de l'examen de la première loi de programmation énergie-climat. Ce texte permet également plus de sûreté. Je vais être très claire et très ferme sur ce point. L'accélération ne se fera pas au détriment de la sûreté de nos installations présentes et virgules. Ce projet de loi ne touche pas une seule virgule, contrairement à ce qu'on peut entendre, de nos procédures de sûreté nucléaire. À un moment où la charge de travail va devenir croissante, il est proposé d'élargir les missions de l'autorité de sûreté nucléaire. Qui peut être contre de réunir à la manière du Canada ou encore des Etats-Unis les compétences de l'IRSN et celles de l'ASN sous le statut protecteur d'autorité administrative indépendante ? Voilà la réalité de ce projet. L'ASN sera ainsi la deuxième autorité de sûreté au monde en termes de moyens humains et financiers avec une crédibilité scientifique que je souhaite totale. Et je trouve totalement légitime que le Parlement renforce le contrôle du Parlement et de l'OPEX sur le gouvernement dans la conduite de la réforme. En ce sens, je serai favorable aux amendements portés par le groupe Modem et le député Jean-Luc Fugit qui vont dans ce sens. Il devra aussi permettre de garantir la ligne que j'ai fixée sur la transparence de notre système de sécurité avec un amendement du groupe Renaissance et de la Rapporteur ou encore renforcer l'attractivité des métiers, si c'est possible, avec un amendement que nous souhaitons sur le recrutement des personnels de recherche, puisqu'il a été déclaré irrecevable malheureusement. Ce texte est donc le deuxième texte énergétique soumis au Parlement en trois mois, ce qui témoigne de notre détermination avec la majorité de construire ensemble l'avenir énergétique de notre pays, de notre détermination à mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles vis-à-vis de puissances étrangères, parfois hostiles, grâce à la production d'énergie décarbonée sur notre territoire, de notre détermination collective avec la majorité à répondre aux enjeux de pouvoir d'achat des Français et de compétitivité de nos entreprises, et enfin, de notre détermination avec la majorité à faire de notre pays un grand pays énergétique, souverain sur ces technologies et capable de les exporter, car la France, j'en ai la conviction profonde, est une grande nation nucléaire. Je vous remercie. La parole est à madame Maude Bréjon, rapporteure de la Commission des affaires économiques. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la Commission des affaires économiques, chers collègues. Il y a un peu plus d'un an, le discours de Belfort, du président de la République, dressait les ambitions de la majorité présidentielle en matière de nucléaire. L'heure est venue de concrétiser ensemble et en acte ces engagements. L'objectif est simple, accélérer la relance du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs sans faire aucun compromis sur la sûreté. Avec ce texte, nous assumons pleinement notre ambition pour cette filière, là où d'autres voudraient en sortir à tout prix, et je commencerai par là. Nous supprimons, enfin, le plafond qui limite la part du nucléaire à 50% dans le mix électrique et la limite de capacité installée. Deux dispositions introduites sous le quinquennat de François Hollande pour affaiblir la filière sur la base de considérations idéologiques et sur fond d'accords politiciens avec les verts. Pourtant, le nucléaire est une part de notre histoire nationale qu'aucun président de la Vème République, de droite comme de gauche, n'avait alors remis en cause. Chacun, et c'est tout à leur honneur, avait préservé ce fleuron industriel et le consensus national qui l'entourait. C'est dans un contexte assez similaire à aujourd'hui, avec des prix de l'énergie qui s'envolent, des besoins majeurs d'électrification à assouvir et des choix industriels forts, qu'il y a environ 50 ans, la France prenait ce virage. Le 6 mars 1974, Pierre Messmer annonçait aux 20 heures de l'ORTF la construction du parc électronucléaire. Ce même parc produit encore aujourd'hui près de 70% de notre électricité. Pourtant, et j'en ai bien conscience, on touche là à un sujet qui suscite des positions très antagonistes, que je peux parfois comprendre et que je respecte, à condition qu'il s'appuie sur des arguments fondés et étayés. Mais comment ne pas déplorer que j'ai certain, peu à peu, les croyances aient pris le pas sur la science ? Force est de constater que parfois tous les arguments sont bons, peu importe les faits, tant qu'ils servent le dogme antinucléaire. Pourtant, notre politique énergétique et écologique doit répondre à des considérations objectives. L'impact de la sortie du nucléaire, nous la connaissons et les résultats sont sans appel. Il suffit d'observer nos voisins. Il reste en Allemagne 40 gigawatts de charbon, soit l'équivalent des deux tiers de notre parc nucléaire. Et nos voisins ont annoncé la semaine dernière le doublement de leurs capacités en gaz avec des impacts sur le climat évidents. Ma conviction, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que les vrais écologistes, aujourd'hui, sont pro-nucléaires. Les Français, on l'a d'ailleurs bien compris, puisque, dans une large majorité, ils soutiennent désormais cette énergie. Avec le solaire, l'éolien sur terre comme en mer, l'hydraulique et le développement des capacités en steppe, notamment, toutes sont nécessaires pour relever le défi du climat. Alors que les énergies fossiles représentent 60% de l'énergie consommée en France, 85% dans le monde, s'opposer au développement de l'une d'entre elles serait incohérent et irresponsable. Pour en revenir au cœur technique du projet de loi, la première partie du texte crée des dispositions temporaires pour accélérer le renouvellement de notre parc historique. Si certains délais sont évidemment justifiés, tels que l'instruction de l'autorisation de création sur laquelle nous ne revenons pas, d'autres peuvent être résorbées. Cette construction est doublement encadrée à l'article 1er. D'une part, dans l'espace, ces dispositions ne valant que pour les réacteurs installés à proximité d'installations existantes, et d'autre part, dans le temps, puisque ces mesures ne seront applicables que pour une durée limitée de 20 ans, durée pour laquelle nous nous sommes accordés avec le Sénat. Comme dans d'autres secteurs, nous avons depuis plusieurs années suradditionné les contraintes administratives et juridiques. Il est donc temps de se donner les moyens de nos ambitions. A titre d'exemple, l'article 2 accélère la procédure de mise en compatibilité de documents d'urbanisme avec les projets de construction, tout en associant les collectivités. L'article 3 intègre le contrôle de la conformité aux règles d'urbanisme des nouveaux réacteurs à l'autorisation environnementale, permettant ainsi de supprimer l'étape des autorisations d'urbanisme au profit d'un contrôle global et rigoureux par l'autorité environnementale. L'article 4 est une des dispositions les plus importantes du texte et permet de débuter les travaux hors îlot nucléaire dès la délivrance de l'autorisation environnementale. C'est une anticipation qui ne concerne pas le cœur de l'installation et les systèmes de sûreté, mais qui permettra aux maîtres d'ouvrage de prendre de l'avance sur certaines étapes du chemin critique du planning et donc de limiter les risques de retard en cascade. La seconde partie du projet de loi porte quant à elle sur des installations nucléaires existantes et intègre en fait ni plus ni moins que des mesures de bon sens. Je pense notamment à l'article 10 qui supprime la mise à l'arrêt automatique d'une installation nucléaire de base lorsqu'elle n'a pas fonctionné depuis plus de deux ans. Il n'y a pas de sens à ce que l'arrêt soit automatique alors même que la volonté de redémarrer par l'exploitant est bien là et que simplement, il peut y avoir des incidents qui nécessitent d'allonger les durées d'arrêt. On a des exemples abugés comme à Palluel ce n'est pas au gouvernement, quel qu'il soit de juger de la sûreté d'une installation et de sa capacité à produire en fonctionnement normal. Enfin, nous allons évidemment avoir le débat sur le rapprochement de l'ASN et de l'IRSN. A la suite des amendements du gouvernement que nous avons votés en commission j'entends les interrogations légitimes d'une partie de cette Assemblée. Nous y avons répondu en commission et nous continuerons à le faire dans cet hémicycle. Qu'est-il proposé ? Simplement de réunir des compétences essentielles à la sûreté au sein d'une autorité indépendante ce qui n'est pas le cas de l'IRSN aujourd'hui. J'ajouterai à cela et je l'ai beaucoup dit en commission qu'aucun grief ne peut être fait à l'ASN sur sa gestion rigoureuse de la sûreté depuis des années. Elle a démontré que la sûreté primait sur tout le reste production compris notamment lorsqu'il s'agit d'exiger la mise à l'arrêt temporaire de réacteurs avec parfois des impacts sur l'équilibre du réseau ou sur les prix de marché. Les exemples ne manquent pas. Renforcement de la digue du Tricastin, exigence sismique à Cruaz, traitement de la ségrégation sur le parc en 2019, portage du niveau de sûreté des réacteurs de deuxième génération au plus près de troisième génération. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mes exigences, on en parlera après, mes exigences, tant comme rapporteur que comme ancien ingénieur du secteur, demeurent inchangées. Faire ce qu'il y a de mieux pour garantir une filière indépendante de sûreté d'excellence et c'est précisément ce que prévoit la réforme. Enfin, et comme j'ai l'habitude de le faire comme je m'exprime sur le sujet, je terminerai en disant qu'une stratégie énergétique ne se résume pas à des mégawatts et à des règles d'exploitation. Que ce sont avant tout des femmes et des hommes qui font notre fierté. Cela même à qui on doit le passage de l'hiver, qui travaille dur sur les chantiers de maintenance pour produire l'électricité, collègues, qui nous alimentent tous. Une filière qui a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sous la houlette de Marcel Paul et dont le but était avant tout de pouvoir fournir du courant et de l'énergie au plus grand nombre. Le nucléaire, comme le service public de l'électricité, n'est ni de droite ni de gauche. C'est un savoir-faire français mondialement reconnu, porté depuis des décennies par des générations d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs. Et que tout député sincèrement attaché au climat, à notre souveraineté énergétique et au pouvoir d'achat devrait défendre au sein de cette Assemblée. et je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Guillaume Casbarian, président de la Commission des Affaires économiques. S'il vous plaît, mes chers collègues, la parole est uniquement à M. Casbarian. Merci pour votre attention. Chers collègues, merci. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, Mme la Rapporteure, mes chers collègues. Depuis 2017, notre majorité agit pour renouer durablement avec la croissance, le plein emploi et la réindustrialisation du pays. Pour atteindre ces objectifs économiques, la mère des batailles, c'est celle de l'énergie. Notre pays doit être capable de produire plus d'électricité décarbonée. Grâce aux renouvelables et grâce au nucléaire en même temps. Alors que la loi d'accélération des énergies renouvelables vient d'être promulguée le 10 mars, nous débutons aujourd'hui l'examen du projet de loi permettant d'accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires. Je souhaite à cet égard saluer le formidable travail de notre excellent rapporteur Maude Bréjon lors des auditions et pendant les 17 heures où notre commission des affaires économiques a siégé. Le nucléaire repose sur un savoir-faire français qui a fait dans les années 70 à 2000 notre fierté. Toutefois, depuis les années 2000, la stratégie énergétique de notre pays a connu quelques errements, bien illustrés par les auditions menées par la commission d'enquête en cours sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France dont je salue les travaux et le rapporteur Antoine Armand et son président M. Schellenberger. Pour éviter de reproduire les erreurs du passé, il faut que les travaux du nouveau nucléaire annoncés par le président de la République dans le discours de Belfort en février 2022 puissent se dérouler dans un calendrier libéré d'embûches administratives. C'est exactement l'objet de ce projet de loi. Accélérer, accélérer, accélérer. En faisant gagner deux années dans le calendrier de réalisation des trois premières paires d'EPR. Chers collègues, je sais que vous avez du mal avec l'accélération, vous n'avez pas voté pour le projet de loi sur l'énergie renouvelable, vous n'avez pas voté pour le projet sur le nucléaire, on a compris que vous ne souhaitiez pas accélérer. Pour le dire autrement, chers collègues, en votant ce texte, vous donnez toutes les chances à notre pays de réussir à mettre en service les prochains réacteurs dès 2035. Le retour d'expérience de la construction de l'EPR de Flamanville 3, Stéphane Travers en parlera probablement, a mis en lumière plusieurs pistes d'amélioration. En premier lieu, les difficultés techniques ont établi la nécessité de recruter et former dans des métiers spécialisés à haute valeur ajoutée. C'est un chantier qui a déjà débuté comme l'a illustré la première semaine des métiers du nucléaire la semaine dernière. En même temps, Flamanville a montré l'enjeu de l'organisation logistique des travaux et du bon déroulement de la maîtrise d'oeuvre qui a engendré plusieurs retards dans les premières années de ce chantier. Sur des projets aussi colossaux, l'échéancement des travaux doit être pensé avec précision. Ce projet de loi permettra, dès la délivrance de l'autorisation environnementale, dont la demande devrait être déposée par EDF à la fin du premier semestre de cette année pour Panlit 3, de démarrer les travaux préparatoires d'aménagement des terrains, c'est-à-dire que c'est l'article 4 du texte. Ce démarrage anticipé pourrait permettre par rapport aux droits actuels de gagner 18 mois. La construction des bâtiments de l'îlot nucléaire pourrait commencer après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire dont l'instruction prend entre 3 et 5 ans et dont la demande sera déposée en même temps que celle de l'autorisation environnementale. Le premier béton nucléaire pourrait donc être coulé selon les estimations au premier semestre 2027. Pour les paires de réacteurs ultérieurs, l'article 2 permettrait un gain de temps sur les procédures administratives de l'ordre de 6 mois en accélérant la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le projet tout en garantissant l'association des collectivités concernées. Il s'agit de processus extrêmement lourds et complexes qui impliquent des milliers d'acteurs et nous nous réjouissons que le texte contribue à la fois à la simplification administrative et à la sécurisation du chemin critique des projets. Il en va ainsi de la suppression de l'autorisation d'urbanisme fusionnée avec l'autorisation environnementale à l'article 3 du texte. Ces mesures prises dans leur ensemble, c'est-à-dire en englobant celles qui permettent de mieux sécuriser le parc existant, je pense à l'article 10, doivent nous permettre de conforter pour l'avenir la sécurité de notre approvisionnement électrique. C'est pourquoi je me réjouis de la large majorité trouvée en commission des affaires économiques pour voter ce texte moyennant les évolutions importantes que nous avons adoptées toujours dans le sens de la simplicité et de l'efficacité des procédures. Sur les 543 amendements examinés en commission, nous en avons adopté un tiers, 172 amendements, de tous les bancs, dont 23% déposés par des membres de l'opposition. Nous avons conservé 5 des 8 articles ajoutés au Sénat, ceux qui allaient dans le sens de la simplification et de l'efficacité. Nous en avons ajouté 5 nouveaux qui vont aussi dans ce sens. J'espère que nous saurons en séance publique continuer à enrichir et améliorer le texte en gardant à l'esprit nos objectifs. Comme je l'ai déjà affirmé en commission, je ne doute pas qu'il existe dans cet hémicycle une large majorité de députés qui n'ont pas le nucléaire honteux. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous en arrivons maintenant à l'examen de la motion de rejet préalable. J'ai reçu de M. Boris Vallaud et des membres du groupe socialiste et apparenté une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est donc à Mme Marie-Noëlle Batistel. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteure, chers collègues. Jamais depuis les chocs pétroliers de 1973 et de 1979, les enjeux énergétiques n'auront pris une place si importante dans le débat public et le quotidien de nos concitoyens. des enjeux de sobriété et de décarbonation pour faire face aux défis de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. Un enjeu de diversification pour gagner en résilience et retrouver une souveraineté alors que la guerre en Ukraine a cruellement mis en lumière nos dépendances. Un enjeu de régulation enfin, afin de relever tous ces défis en protégeant nos biens communs que sont la ressource en eau, les sols et notre biodiversité et en préservant le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, la compétitivité de nos entreprises et les moyens de nos collectivités territoriales. Depuis 2019, un outil législatif est prévu pour être le vecteur d'une vision holistique de ces défis et des solutions permettant de les relever. Il s'agit bien évidemment de la loi de programmation sur l'énergie et le climat que le gouvernement doit déposer devant le Parlement au plus tard le 1er juillet 2023. Or, Madame la Ministre, le gouvernement a fait le choix d'aborder ces enjeux à l'envers, selon nous, et en silo. Un plan de sobriété d'abord, une loi énergie renouvelable, une loi nucléaire et ensuite une loi de programmation. Alors que l'électrification des usages va faire augmenter notre consommation électrique dans les 20 prochaines années, l'enjeu de la sobriété constitue le premier pilier d'une stratégie énergétique cohérente. En loi de finances pour 2023, notre groupe, comme les autres groupes de gauche, a proposé des investissements majeurs, importants, à la hauteur des enjeux pour la rénovation énergétique des bâtiments et de développement de notre réseau ferroviaire. Ils étaient financés par la taxation des super profits et l'abandon de certains cadeaux fiscaux. Le gouvernement n'a pas fait ce choix. Il a fallu compter sur le sens des responsabilités des Français pour constater au moins cet hiver une moindre consommation énergétique. Le second pilier est celui de la diversification. Vous avez présenté à l'automne une loi pour accélérer la production d'énergie renouvelable promulguée vendredi dernier. Nous avions, lors des débats sur ce texte, déjà dit notre insatisfaction concernant cet ordonnancement législatif. Cependant, il est vrai que la France est déjà très en retard sur ses objectifs et engagements internationaux en la matière, le seul pays de l'Union européenne dans cette situation d'ailleurs. De plus, quel que soit le scénario de mix énergétique retenu parmi ceux proposés par RTE dans ses futures énergétiques 2050 ? La production d'énergie solaire doit être multipliée au moins par 7, celle éolienne terrestre au moins par 2,5 pour faire face à des besoins d'environ 750 TWh par an. Notre groupe a donc pris toute sa part dans le renforcement de ce texte que nous avons voté. Les choses sont cependant tout à fait différentes s'agissant de la production électronucléaire. Sur les six scénarii de RTE, trois permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050, sans nouveau nucléaire. Les trois autres prévoient, outre la prolongation du parc historique prévu dans ces cinq des six scénarii, un mix allant de 26% de nucléaire avec 8 nouveaux réacteurs à 50% de nucléaire avec 14 nouveaux réacteurs et quelques SMR. On comprend mieux là, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, le débat que nous avons eu en commission et qui nous amène en séance avec un texte qui conserve une partie des dispositions de programmation introduites par les sénateurs LR, parmi lesquelles la question du plafond de la part du nucléaire à 50% dans notre mix énergétique et l'évaluation des conséquences de la construction de 14 réacteurs électronucléaires prévus à l'article 1er D. Vous nous aviez dit en décembre, gouvernement comme rapporteur, nous ne voulons pas de dispositions de programmation dans la loi sur les énergies renouvelables. Nous ne voulons pas préempter la loi de programmation énergie-climat prévue à l'été. Dans l'esprit qui nous animait alors, nous avions retiré nos amendements en ce sens. En commission, vous nous avez dit cette fois-ci l'inverse, ou plus exactement, vous nous avez dit que vous assumiez le projet d'un nouveau programme électronucléaire et donc, il vous semblait logique que le texte reflète cela. Mais, madame la rapporteure, madame la ministre, ne pensez-vous pas que nous aussi, nous aurions souhaité que le texte sur les énergies renouvelables reflète notre vision, potentiellement différente de la vôtre, une vision dont l'objectif est d'atteindre un mix énergétique diversifié, composé à 100% d'énergie renouvelable dès que possible. Une vision qui se veut cependant pragmatique, scientifiquement éclairée et consciente des contraintes industrielles et humaines. A cet égard, face au retard pris dans le développement de ces énergies et dans l'effort de sobriété, le scénario dans lequel nous aurions besoin d'un nucléaire de transition composé de la prolongation d'un parc existant jusqu'à 50, voire 60 ans et d'un nombre à définir de nouveaux réacteurs électronucléaires devient de plus en plus certain. Mais, bien entendu, une telle décision ne peut se prendre qu'avec une vision globale tenant compte de l'ensemble des énergies et, bien sûr, dont le véhicule législatif et la loi de programmation. Elle ne peut se prendre qu'en tenant compte des interrogations légitimes que nous avons exprimées en commission sur notre capacité ou plus précisément celle de EDF à mener à bien et de manière concomitante la conception et la construction de nouveaux réacteurs, le grand carénage pour prolonger le parc existant et une campagne de réparation de défauts majeurs de corrosion sous contrainte et de fatigue thermique dont les ramifications semblent s'étendre chaque semaine. Au-delà des contraintes industrielles, disprosons-nous des moyens humains suffisants, en particulier pour les ouvriers spécialisés. Bien peu a été fait à ce jour pour répondre aux enjeux d'enseignement et de formation, ne serait-ce que pour faire face aux besoins du parc actuel. Quelle est donc votre stratégie de gestion du combustible et des déchets à l'amont, à l'aval et sans dépendance vis-à-vis d'États comme la Russie ? Conservez-nous comme objectif l'enfouissement définitif en couches géologiques profondes de déchets ultimes ? Vous défendez un nouveau programme électronucléaire avant que nous ayons pu débattre au Parlement de tous ces enjeux. Nous avons proposé des amendements pour une réelle programmation stratégique sur le combustible et les déchets, mais aussi sur les moyens humains. Pas seulement sur le nucléaire, mais pour l'ensemble de notre stratégie énergie et climat. Vous avez préféré les amendements LR et de votre majorité qui ne regardent le problème qu'en silo sous le seul prisme nucléaire. Car vous oubliez qu'avec votre future loi sur l'industrie verte, le développement des énergies renouvelables et les besoins du secteur nucléaire, les tensions sur les métiers, les compétences sur les matières premières seront énormes et ces ambitions seront concurrences. Votre revirement sur ce sujet de la planification nous interroge sur le devenir même de cette loi de programmation sur l'énergie et le climat. Des bruits de plus en plus insistants se font jour quant à un report s'inédié de son examen et les modifications apportées en commission vous permettent de mener à bien votre vision sur le nucléaire sans avoir besoin de celle-ci. J'espère, Madame la ministre, que ce ne sont que des bruits. Sans l'admettre, en tant que telle, cette loi d'accélération du nucléaire est calibrée pour le scénario N03 de RTE avec 50% de nucléaire et 14 nouveaux EPR et SMR et 50% d'énergie renouvelable. Prenez-vous l'engagement, Madame la ministre, au nom du gouvernement et devant la représentation nationale que ce texte sera bien déposé avant le 1er juillet 2023 et examiné avant la fin de cette année. La confiance n'excluant pas le contrôle, nous défendrons un amendement visant à conditionner l'entrée en vigueur de la loi dont nous débattons aujourd'hui à la promulgation de la loi de programmation énergie-climat. Au-delà des enjeux de programmation, plusieurs autres dispositions de ce texte nous semblent poser des difficultés majeures. Vous avez réécrit l'article 5 afin d'aller jusqu'à dispenser totalement les installations nucléaires d'application de la loi littérale sans même intégrer un minimum d'objectifs de limitation de l'artificialisation des sols, de préservation des écosystèmes et de compensation comme nous vous l'avons proposé. Pour l'énergie solaire, nous avons su prendre le temps avec notre collègue Bottorel pour équilibrer la préservation des terres agricoles et les enjeux de production d'énergie renouvelable. Sur le nucléaire, vous préférez la stratégie du bulldozer et nous le regrettons. Je pourrais développer d'autres exemples comme l'article 13 mais je souhaite m'arrêter sur des dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial ni dans celui examiné par le Sénat d'ailleurs. Il s'agit bien évidemment de la décision présidentielle de refonder l'organisation de la sûreté nucléaire dans notre pays avec la fusion-absorption de l'IRSN par la SN. Disons-le d'emblée, madame la ministre, annoncer en comité secret une réorganisation de la sûreté nucléaire, quoi qu'on puisse penser du projet sur le fond au moment où l'opérateur doit faire valider la prolongation de l'exploitation du parc existant et potentiellement un nouveau programme n'est pas de nature à donner confiance aux Français dans la qualité de l'indépendance de ce contrôle. Le faire sans concertation, par amendement en cours de navette, sans aucune étude d'impact, sans avis du Conseil d'Etat et par ailleurs un affront au Parlement qui a été dénoncé même au sein de votre majorité. On ne parle pas ici d'un amendement sur un taux de TVA réduit sur les cours cipiques. Nous sommes sur un sujet sensible aux conséquences majeures en cas de défaillance. Sur le fond, nous ne disons pas qu'aucune amélioration de l'organisation de la sûreté nucléaire n'est possible. Cela mérite, bien sûr, débat. Mais quand vous justifiez cette réforme par un constat qui est à l'opposé de celui dressé par la Cour des comptes dans son rapport de 2021 sur la gestion et le fonctionnement de l'URSN, cela nous laisse dubitatifs. En tout état de cause, il est impératif de maintenir une organisation assurant la séparation des missions d'expertise et de décision, indispensable à l'indépendance de la première. Seule la science doit fonder l'expertise. Il appartient ensuite aux régulateurs d'équilibrer ses prescriptions avec les contraintes économiques, industrielles et budgétaires lorsqu'il rend ses décisions. L'organisation duale de l'ASN et de l'IRSN apporte cette assurance, comme c'est le cas d'ailleurs dans le domaine de la santé avec l'ANSES et l'INRAE qui ont signé le 3 mars dernier une nouvelle convention quinquennale de collaboration. Vous qui souhaitez plus de synergie entre l'ASN et l'IRSN, la preuve que cela est possible sans fusion. Il est également essentiel pour la bonne information du public que les avis de l'expertise demeurent publiques indépendamment de ceux relatifs à la décision afin que tous les éléments d'arbitrage soient connus. Si vous avez heureusement abandonné le transfert de la recherche au CEA, ce qui aurait lourdement affaibli l'expertise à terme, elle demeurera la variable d'ajustement budgétaire d'une entité chargée dont le volume d'émissions de contrôle va exploser. Enfin, vous n'avez apporté aucune information quant au devenir des activités économiques de l'IRSN, par exemple dans le domaine de la dosimétrie. Supprimant donc ces articles 11 bis et 11 terres, ayant un débat public, sera une concertation véritable sur le sujet majeur et revenez avec un dispositif dans le cadre de la loi de programmation énergie et climat initiale. Vous l'avez vous-même dit, Madame la Ministre, pendant les débats en commission, ce projet ne sera mis en oeuvre qu'au bout de 15 à 18 mois de concertation. Donc, quel est l'intérêt d'agir aujourd'hui dans la précipitation ? Ne pas le faire, c'est-à-dire ne pas nous permettre d'avoir un débat serein et sérieux sur ce rapprochement, c'est renforcer l'idée selon laquelle ce texte de programmation ne verra jamais le jour. Ainsi, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, ce projet de loi, tel qu'adopté en commission, préempte le débat sur la loi de programmation énergie et climat et acte un scénario de relance du nucléaire à hauteur de 50% du mix énergétique futur sans débat d'ensemble. Il remet en cause sans fondement apparent l'organisation de la sûreté nucléaire en court tournant les obligations constitutionnelles qui auraient permis d'éclairer le Parlement sur les conséquences de cette réforme et enfin, il n'assure pas la proportionnalité entre les enjeux énergétiques et ceux de préservation de l'environnement à valeur constitutionnelle au regard des atteintes de la loi littérale à la loi littorale et à l'insuffisance prise en compte des enjeux du changement climatique et notamment de la disponibilité de la ressource en eau. Il y a donc lieu dans l'attente de la présentation de la loi de programmation pour l'énergie et le climat et puisque nous n'avons plus l'outil de la motion de renvoi en commission d'opposer la motion de rejet au présent projet de loi de programmation de 14 réacteurs électronucléaires et de la réorganisation de la sûreté nucléaire. Je vous remercie. Avant de passer la parole à madame la ministre, je vous indique que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et donc, nous en arrivons. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs, les députés, madame la députée Baptistelle. Je dois d'abord dire toute ma surprise lorsque j'ai été informée de cette motion de rejet sur un texte concernant le nucléaire de la part du groupe socialiste. D'autant que je connais la considération que vous portez à notre mix électrique décarboné et aux bras armés de notre politique énergétique EDF. Vous soulevez dans votre motion de censure la question du périmètre de ce texte et de fait que ce texte doit être examiné pour ce qu'il est, c'est-à-dire un texte d'accélération des procédures administratives d'installation nucléaire. Madame la députée Baptistelle, je suis entièrement d'accord avec vous. Le gouvernement, la rapporteure, la majorité partagent votre ligne. Je n'ai cessé de le dire au Sénat où je rappelle que des objectifs programmatiques ont été introduits en commission où le gouvernement n'est pas représenté. ce texte n'est pas un texte de programmation énergétique. Ce n'est pas la loi de programmation énergie-climat avant l'heure. C'est la position que j'ai défendue au Sénat, c'est celle que j'ai défendue en commission pas plus tard que la semaine dernière et c'est celle que je continuerai de défendre lors de l'examen en hémicycle. C'est d'ailleurs cette position qui a conduit le gouvernement. Madame la rapporteure, la majorité et plusieurs groupes de l'opposition apportaient des amendements de suppression des éléments programmatiques. Il y a eu un consensus fort sur ce point en commission, me semble-t-il. Le symbole étant sans doute l'ancien article 1er B qui introduisait un plancher de 50% du nucléaire dans notre mix électrique. Nous avons donc pris nos responsabilités en le supprimant. Vous soulevez la réintroduction du plafond de 50% supprimé par le Sénat. Mais précisément, cela revient à réintroduire un objectif programmatique et à préempter la future loi de programmation énergétique. Et la position du gouvernement est parfaitement claire sur ce sujet. Ni plancher, ni plafond. Car qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? C'est envoyer un signal à notre filière qui a longtemps souffert d'injonctions contradictoires. Et je ne me permettrai pas de revenir sur les travaux de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique présidée par le député Raphaël Schellenberger et dont Antoine Armand est le rapporteur. Mais il met en exergue combien certaines décisions passées ont pu s'apparenter à des coups d'arrêt. Donc ne répliquons pas, ne reproduisons pas ce qui ont été des erreurs du passé qui, je pense, sont reconnues partout, sur tous les bancs. S'agissant de la fusion entre l'IRSN et l'ASN, là aussi, je le redis, il s'agit ni plus ni moins de mettre deux entités publiques qui interviennent sur la même mission de service public, sous la même bannière publique qui se trouve être la plus protectrice en termes d'indépendance vis-à-vis du gouvernement. Qu'aurait-on entendu si nous avions apporté l'ASN à l'IRSN ? Qu'aurait-on entendu si nous avions demandé à l'ASN de ne plus être une autorité administrative indépendante ? Et contrairement à ce que vous insinuez, ce texte ne touche pas une seule virgule de nos procédures de sûreté nucléaire. Et oui, mais il faut dire la vérité aux Français, il ne touche pas une seule virgule à nos procédures de sûreté nucléaire. Ces mêmes procédures et cette autorité qui sont reconnues internationalement et qui sont aujourd'hui au travail... Pardon, Madame la députée, si vous aviez l'amabilité de me laisser parler, j'essaye de vous écouter. Et je réponds à vos questions. Donc, je le redis, notre objectif est clairement de défendre cette excellence de notre sûreté nucléaire qui amène aujourd'hui l'ASN à prendre des positions très fermes vis-à-vis d'EDF. Et je veux quand même répondre sur le sujet là aussi où il y a un petit peu des insinuations sur les fissures. Découvrir des fissures de fatigue thermique sur une tuyauterie, c'est un peu aussi banal que de découvrir que des équipements vieillissent. Et je rappelle que ces pièces sont remplacées. Donc, attention, effectivement, ne pas laisser le discrédit sur une filière d'excellence sur 220 000 collaborateurs qui travaillent jour et nuit pour assurer notre résilience énergétique. C'est inconvenant et inapproprié après l'hiver que nous avons passé. Enfin, contrairement à ce que vous indiquez, le texte, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais demain, nous allons travailler sur l'organisation de cette réforme pour trouver justement les meilleures voies et moyens d'organisation pour répondre à notre objectif de sûreté nucléaire et d'indépendance nucléaire. Je veux maintenant revenir sur le troisième volet de votre propos qui sont sur les procédures. Sur les procédures, vous vous étonnez qu'il n'y a pas une exacte, j'irais, linéarité ou cohérence avec le texte que nous avons voté sur les énergies renouvelables. Mais il y a une bonne raison à cela. C'est qu'aujourd'hui, les raccordements existent sur les institutions nucléaires. Aujourd'hui, ces raccordements sont faits. Et ce que nous faisons sur le nucléaire a beaucoup moins d'impact que des raccordements multiples. Et c'est normal, c'est la loi du genre des énergies renouvelables d'être des installations atomisées sur le territoire et de ne pas encore avoir les raccordements. Donc, en fait, nous avons le même objectif, celui d'accélérer les énergies renouvelables, celui de relancer le nucléaire pour être au service de nos objectifs climatiques. Et je pense être du côté de la cohérence politique en matière de lutte contre le changement climatique. Et pour ces raisons, j'invite à voter contre votre motion de censure. De Roger. Je vous remercie. Donc, nous en arrivons maintenant aux explications de vote. Et tous ceux qui ont demandé la parole vont pouvoir s'exprimer. Et donc, le premier, monsieur Gérard Le Seul. Vous avez la parole pour les explications de vote. Oui, effectivement, monsieur Le Seul, on ne s'entend pas, même moi, vous ne m'entendez pas parler. Donc, je demanderai à chaque collègue de bien vouloir écouter monsieur Le Seul qui a la parole. Merci. Merci, madame la présidente. Madame la ministre, madame, monsieur et les rapporteurs, chers collègues, l'accélération que vous nous proposez ne doit pas conduire à la précipitation, madame la ministre. Ce projet de loi se focalise en effet sur la construction des EPR sans poser la question plus large de la filière nucléaire qui s'étend de l'approvisionnement avec l'uranium en passant par la production d'énergie et la gestion des risques qui l'entourent jusqu'à la gestion des déchets dont les plus dangereux sont radioactifs pour des millions d'années. Cantonner le sujet du nucléaire à l'accélération des procédures de construction des EPR est non seulement totalement laculaire mais laisse également penser que le débat sur le sujet est clos et que la question du mix énergétique français serait déjà tranchée avant même l'arrivée de la loi de programmation pluriannelle de l'énergie. De plus, madame la ministre, le projet de fusion IRSN à SN par la voie précipitée des amendements en commission est venue totalement polluer le débat et la sereine réflexion qui aurait dû présider à nos débats. Donc, sans insinuation, pas d'étude d'impact sur cette fusion, sans doute d'ailleurs envisagée dans les bureaux de l'Elysée, pas d'avis du Conseil d'Etat, pas de présentation argumentée que nous vous avions demandé sur les avantages et les inconvénients de cette fusion, pas de prise en compte des organisations syndicales et de l'avis des travailleurs du nucléaire que nous saluons pour leur sérieux ici, dans cet hémicycle. Pas d'avis, pas de prise en compte de l'ensemble des autorités et des entités publiques que vous avez évoquées. Pour toutes ces raisons, nous vous appelons, chers collègues, à voter pour cette motion de rejet de ce texte, non pas d'accélération, madame la ministre, mais de ce texte de précipitation. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Julie Laernos. Nous contestons fortement l'opportunité de ce projet de loi tant il dépasse largement l'objet initial pour lequel il avait été présenté. En effet, madame la ministre, en maintenant la suppression de nos objectifs de réduction de la part du nucléaire et en inscrivant votre volonté de construire 14 EPR, vous voulez du pied vos engagements de respecter le débat sur la programmation énergétique à venir et surtout, vous piétinez les conclusions des débats publics qui viennent de s'achever. Cela nous paraît profondément antidémocratique. Vous nous mettez comme nos concitoyens devant le fait accompli, c'est inacceptable. Vous nous demandez aujourd'hui de débattre d'un texte actant de force, une relance du nucléaire alors que la filière va extrêmement mal. Les piscines de déchets débordent, les opérateurs du nucléaire sont fragilisés par des déboires industriels en cascade. en France comme à l'étranger. Nos centrales vieillissent mal. Pour preuve, la moitié du parc était à l'arrêt cet été et de nouvelles fissures ont été retrouvées sur d'autres réacteurs d'une ampleur inégalée. On mise tout sur un pari technologique plus que risqué et comme si cela ne suffisait pas, on ne sait même pas comment le financer. EDF est endetté à 65 milliards, plus que France Télécom, avant de sabrer ses effectifs aux deux tiers. sans parler de la robustesse des centrales face aux changements climatiques. Cela ressemble plus à un mantra auquel vous vous accrochez, quoi qu'il en coûte, c'est totalement irresponsable. Ce passage en force s'illustre aussi dans votre volonté de profiter de cette loi pour démanteler de force l'IRSN avec l'aide de l'extrême droite. Le même Rassemblement National qui propose de démanteler les éoliennes et construire plus de 20 nouveaux réacteurs de notre pays d'ici 13 ans. Alors que dédire d'absolument tout le monde, industriel, scientifique, c'est simplement impossible. Et cela, sans réflexion sur les conséquences d'une telle fragilisation de notre modèle robuste de sûreté. Une fuite en avant extrêmement grave, irresponsable et dangereuse. Pour toutes ces raisons, les écologistes voteront avec force cette motion de projet et invite tous celles et ceux qu'ils soient pour ou contre le nucléaire à faire de même. Merci de conclure, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Sébastien Jumel. Madame la ministre, chers collègues, il y a, dans les propos développés par notre collègue socialiste, Batistel, des propos justes, des propos légitimes, des propos que nous partageons, notamment sur le fait que vous vous y preniez à l'envers. Nous aurions souhaité, nous l'avons dit à plusieurs reprises, un débat démocratique sur l'épaisseur du mixte, l'étendue du mixte, sur les enjeux stratégiques de politique énergétique intégrant sobriété, économie d'énergie et structuration des filières. Et ce débat démocratique aurait dû précéder des lois techniques visant à atteindre ces objectifs. C'est l'appréciation que les élus sur les bancs de gauche portent. D'ailleurs, la justesse de ces arguments aurait dû conduire nos collègues socialistes à ne pas voter la loi sur les ENR. Je le dis entre parenthèses puisqu'elle venait précéder le débat démocratique sur le plan pluriannuel de l'énergie. En cohérence, ce qui fait la richesse de la gauche, je veux le dire tranquillement, c'est que sur ce sujet-là, elle est diverse. Et cette diversité, vous le savez, va s'exprimer dans les débats qui s'ouvrent et nous le ferons tranquillement. Ce qui fait la cohérence de la gauche, c'est sa réaffirmation à l'attachement de plusieurs principes. D'abord, l'énergie doit échapper à la logique de marché. De ce point de vue, de nombreux gouvernements ont abîmé la maîtrise publique de l'énergie et je leur en veux. La cohérence de la gauche, c'est de veiller à un niveau de sûreté, de sécurité qui ne doit pas faire débat. Et de ce point de vue, le fait que la fusion de l'IRSM-ASN tombe comme un cheveu sur la soupe nous préoccupe et réouvre d'ailleurs une boîte de pandore pour ceux qui ont des arguments visant à s'opposer à la filière nucléaire. Tout cela nous conduit donc à souhaiter que le débat apporte des exercissements et tout cela milite pour que le groupe communiste, dans sa majorité en tout cas, s'abstienne sur la motion de rejet présentée. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Benjamin Saint-Huile. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Le groupe Liot aura l'occasion d'exprimer un certain nombre de convergences avec ce qu'a évoqué la collègue Batistelle, notamment, et le collègue Jumel vient de le faire, sur la question du calendrier, de la méthode et des choix parfois surprenants, pour ne pas dire hasardeux, qui ont été faits. Nous aurons l'occasion, je le crois, de débattre et peut-être sereinement de combattre pied à pied les propositions que vous avez déposées par voie d'amendement, notamment sur la fusion IRSN-ASN, sans jamais répondre à des questions basiques de pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, qu'est-ce qui finalement crée les difficultés qui vous amènent à cette décision. Néanmoins, le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire considère que le texte initial présentait, pour l'objectif d'accélération du nucléaire, des éléments intéressants que nous souhaitons pouvoir porter au débat. Dans ces conditions, nous souhaitons que ce débat ait lieu dans la diversité et dans, j'allais dire, la construction d'un objectif partagé, sans revenir sur l'absence de la programmation, puisque nous aurons sans doute l'occasion de le faire à travers les DG et les débats. Nous ne participerons pas à ce vote sur la motion de rejet, même si nous partageons un certain nombre d'objectifs qui sont relevés par la collègue. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant monsieur Antoine Armand. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Devant cette volonté du Parti socialiste de rejeter en bloc, sans débat, un texte parce que le Sénat aurait supprimé l'objectif de 50% du nucléaire, on peut s'interroger. C'est peut-être la nostalgie du quinquennat de François Hollande en matière d'énergie nucléaire. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, mes chers collègues, même vos anciens camarades sont prêts à tourner la page. Il se trouve qu'en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, j'ai eu l'honneur d'interroger vos dirigeants, vos anciens dirigeants socialistes sur la loi de 2015. Vous savez, c'est la loi qui a consacré la réduction du nucléaire à 50%. C'était un accord de coin de table qui allait affaiblir durablement la filière, selon Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste. Il n'y a eu aucune étude préalable sérieuse pour citer l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls. C'était un objectif que je ne souhaitais pas voir figurer dans la loi, enfin, selon l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal qui a présenté cette loi devant notre Assemblée. C'est peut-être plus sûrement d'ailleurs la peur de froisser publiquement vos alliés ELV et LFI qui, en commission des affaires économiques, se sont à nouveau illustrés par leur opposition systématique, aveugle à l'énergie nucléaire, au mépris de l'urgence climatique, au mépris de l'urgence énergétique, quand la production, mes chers collègues, d'électricité nucléaire émet 70 fois moins de CO2 que le charbon, 40 fois moins que le gaz, 4 fois moins que le solaire, 2 fois moins que l'hydraulique et autant que l'éolien. Difficile, en tout cas, de suivre les méandres sinueux de la pensée socialiste qui s'est abstenue en commission et qui vient ici déposer une motion de rejet préalable. Cette motion, avec le groupe Renaissance, nous la repousserons. Cette motion, elle vous place une nouvelle fois, je le regrette, dans le camp de l'obstruction et de l'irresponsabilité. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Nicolas Dragon. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Troisième industrie française avec 220 000 emplois derrière l'aviation et l'automobile, le nucléaire a contribué à l'indépendance nationale de notre pays sur le plan de l'énergie pendant des décennies. Nos compatriotes, nos entreprises, notre industrie ont pu profiter de l'électricité la moins chère d'Europe et la plus abondante. Si abondante que nous en revendions à nos voisins, y compris à ceux d'Outre-Rhin. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, l'approvisionnement électrique était assuré. Les gains de compétitivité de nos entreprises pouvaient s'en ressentir. Nos habitants, eux, se souviennent de leurs factures peu élevées avec regret. Rappelons-nous aussi les risques de coupure électrique de cet hiver, révélant aux yeux de tous le piteux état du secteur énergétique français. Un piteux état résultat de politiques ultra-libérales et européennes qui ont cassé le service public de l'énergie et déstabilisé nos entreprises comme EDF. La responsabilité de ceux sur ces bons qui ont gouverné et qui gouvernent encore est lourde. Ce projet de loi dont nous débattons aujourd'hui va dans le bon sens, mais nous ne pouvons que déplorer le temps perdu du fait même de la majorité qui le porte et qui proposait sous la précédente législature de réduire la part du nucléaire à 50% du mix énergétique. Cette situation déplorable est aussi le triste bilan de ceux qui n'ont cessé de dénigrer le nucléaire avec une constance pour ne pas dire un aveuglement. Mes chers collègues écologistes, en portant cette motion de rejet, vous êtes finalement en accord avec votre ligne depuis des décennies, toujours aussi bornés à combattre une énergie pourtant décarbonée, toujours aussi pronds à défendre vos saintes éoliennes qui défigurent nos paysages ne compensant en rien la production d'énergie via le nucléaire. Face à un tel sectarisme, le groupe Rassemblement National ne votera évidemment pas cette motion de rejet, bien au contraire, ces élus s'attacheront à défendre la relance de notre filière nucléaire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Bex. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le 6 mars 1974, Pierre Messmer, premier ministre, trois semaines avant le décès du président Pompidou, annonce, sans aucune discussion ni débat, que le pays fait le choix de l'atome. En plein choc pétrolier, l'indépendance énergétique est l'argument massue. On peut comprendre l'opinion pro-nucléaire, mais 50 ans après, il est temps de sortir de la magie de l'atome. Sécurité. Il y a eu une catastrophe en 1979 aux Etats-Unis, en 1986 à Tchernobyl, en 2011 à Fukushima. Indépendance de façade. Dès 1975, avec la licence Westinghouse, le Made in America fait la gloire du nucléaire français. Pour le retraitement de l'uranium, l'industrie nucléaire française est prise au piège de sa dépendance avec la Russie. Dépendance totale au niveau de la ressource fossile. L'uranium importé provient principalement du Niger et du Kazakhstan. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Les milliards investis seront au détriment des renouvelables. Le climat n'est pas bon pour le nucléaire. Le manque d'eau remet en cause le fonctionnement des centrales. La multiplication des événements extrêmes accentue le risque d'inondation des réacteurs. L'industrie atomique est un avion, certes, avec des ailes, mais sans train d'atterrissage. Bure ne doit pas être la déchetterie du nucléaire. Je vous invite à imaginer un chantier en cours en 2023 qui aurait commencé en 1871. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de justification économique et climatique à lancer industriellement une filière EPR en France. L'énergie nucléaire ne fournit que 2,5% de la demande d'énergie finale mondiale. Elle s'est inscrite contre la volonté de tout. Le présent, c'est le soleil, le vent, l'eau, l'océan. C'est aussi le changement de nos modes de vie, de consommation. La parole est à monsieur Olivier Marlex. Merci, madame la présidente. Nos collègues du groupe socialiste sont décidément étonnants. Il y a quelques jours à peine, ils nous proposent avec un relant de patriotisme économique. On n'en avait pas connu depuis longtemps un texte de nationalisation d'EDF. On se dit EDF, je vous rappelle, premier fournisseur d'électricité, producteur d'électricité au monde, champion, champion du nucléaire. Alors, on se dit formidable. Formidable. Les communistes qui, eux, ont toujours été fidèles au consensus national sur le nucléaire ont dû les ramener un petit peu dans le droit chemin. Et puis, patatras, quelques jours après, on vous entend replonger dans le nucléaro-scepticisme. Sans doute, avez-vous là écouté un peu plus vos collègues des Verts qui vous ont applaudis avec frénésie. Et vous nous ressortez vos vieilles badermes. Madame Chiquirou, seul monsieur Marlex a la parole. Je vous remercie. Et vous nous ressortez vos 50% de production nucléaire maximum, comme si ça avait été écrit par Moïse sur les tables de la loi, alors qu'on sait tous désormais que ça a été griffonné sur un coin de table par François Hollande. Donc, tout ça n'est pas digne de vous, mes chers collègues, surtout vous, chère Marie-Noëlle Baptistelle, que l'on sait si compétente sur les questions d'énergie, si compétente et qui avait mené un combat si intéressant pour défendre l'énergie hydroélectrique dans notre pays. On s'en voudrait de ne pas vous entendre dans ce débat sur la relance du nucléaire. Et donc, pour vous permettre de vous exprimer et de prendre toute la place que vous devez prendre dans ce débat, nous voterons contre cette notion de rejet préalable. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Louise Borrel. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, si elle ne nous surprend plus, cette motion de rejet déposée par nos collègues de la NUPES est une fois de plus l'expression d'un déni de vérité. Cette démarche est le reflet d'une position dogmatique sur le sujet du nucléaire où chacune des priorités environnementales devrait s'opposer au lieu de se hiérarchiser. Or, être écologiste, c'est rechercher toutes les solutions possibles pour préserver notre planète du changement climatique et de ses effets. Et l'urgence actuelle ne nous permet pas, en responsabilité, de nous faire l'économie d'une électricité décarbonée telle que le nucléaire. Ce déni de vérité n'est pas nouveau. Rappelons-nous des louanges de Dominique Voinet, il y a un peu plus de 20 ans sur le sujet, en appelant sur le sujet du gaz le doublement de la consommation de gaz naturel au niveau mondial. Elle affirmait, et je la cite, « L'Europe a tout intérêt à diversifier son approvisionnement et à jouer un rôle actif dans la construction des grands gazoducs internationaux. » Rappelons-nous également de ses louanges sur le charbon, expliquant que celui-ci n'est pas condamné par la menace du changement climatique. Vous l'aurez compris, ses propos sont en décalage complet avec l'exigence de trouver des solutions concrètes et à la hauteur du changement climatique. Soyons cette fois-ci à la hauteur. Pour cela, chers collègues, être démocrate, c'est laisser aux parlementaires que nous sommes la possibilité de débattre de ce sujet si indispensable pour l'avenir énergétique de notre pays. Un débat qui, je le rappelle, est attendu par les Français. Laissons donc l'examen de ce texte avoir lieu et rejetons en masse cette motion. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie la motion de rejet préalable. Je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, le résultat du scrutin votant 189 exprimé 184, majorité 93 pour 60 contre 124. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. La motion de rejet n'est donc pas adoptée. Et nous entamons donc la discussion générale. Et madame Anna Pic, vous avez la parole. Merci de quitter l'hémicycle dans le silence, chers collègues. Merci beaucoup. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission. Chers collègues, en décembre dernier, nous examinions ici même le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Quelques semaines plus tard, nous débutons ce jour l'examen en séance publique du projet de loi visant à relancer notre filière nucléaire. Quel point commun entre ces deux textes ? D'une part, un allègement parfois hasardeux des procédures administratives en vigueur pour faciliter les installations d'énergie renouvelable et nucléaire. D'autre part, une fâcheuse tendance à préempter le débat sur les grandes orientations énergétiques du pays alors que la loi de programmation sur l'énergie et le climat doit être examinée dans quelques mois. Curieuse façon de concevoir la fabrique de la loi que de vous assurer avant même que la stratégie générale de politique énergétique soit établie, que rien ne viendra perturber votre dessein. Nous ne partageons pas cette conception de l'élaboration de la loi mais cette dernière est sans doute fidèle à la volonté du président de la République. En effet, n'a-t-il pas décidé seul il y a à peine plus d'un an maintenant de relancer notre industrie nucléaire ? Mais venons-en concrètement au projet de loi qui nous intéresse aujourd'hui. Dans un contexte mondial où les besoins en électricité sont croisants, nous disposons dorénavant de moins de 30 ans pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous nous sommes fixés. A cet égard, le groupe socialiste et apparenté n'est pas principiellement antinucléaire. Nous assumons même la nécessité de cette énergie décarbonée et pilotable, une énergie de transition à même d'éviter que le dérèglement climatique ne soit irréversible. Pour autant, nous ne pouvons pas raisonnablement approuver la relance que vous proposez et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que votre projet va irrémédiablement se heurter à la complexité du réel. La France n'a pas mené de programme de construction de plusieurs réacteurs quasi-simultanément depuis de plus de 20 ans. Ce constat est synonyme d'un véritable manque de compétences industrielles dont Flamanville 3 est certainement le meilleur exemple. D'une dégradation notable de l'outil de production et enfin, d'un délitement du tissu des sous-traitants dont nous payons collectivement le prix aujourd'hui. Tout cela, l'autorité de sûreté nucléaire en a parfaitement conscience, raison pour laquelle elle appelle à un plan Marshall qui pourrait s'avérer être une chimère. L'exploitant EDF ne dit pas autre chose. La pyramide des âges entraînera le départ à la retraite de 70 000 des 220 000 travailleurs de la filière dans les années à venir. Dans le même temps, la relance souhaitée nécessitera environ 300 000 personnes pour la rendre effective. Il va donc falloir trouver et former 150 000 ingénieurs techniciens ouvriers au cours des 10 prochaines années dans des secteurs parfois en très forte tension. Deuxièmement, parce que la relance que vous appelez de vos voeux ne tient absolument pas compte du cycle de vie du combustible lequel constitue pourtant d'ores et déjà un enjeu majeur. Nous proposerons au cours de son examen la création d'une loi de programmation quinquennale entièrement dédiée au cycle de vie du combustible ainsi que la remise d'un rapport déterminant les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la réussite de chaque étape de l'extraction au stockage définitif en passant par le recyclage et le retraitement. Enfin, votre volonté de fusion-absorption de l'XIRSN par l'ASN est à la fois grave et préoccupante. Sur la forme d'abord, une réorganisation de cette ampleur ne peut se faire par voie d'amendement sans aucune étude d'impact à rebours des conclusions de la Cour des Comptes. Sur le fond, ensuite, ce que vous estimez être une fluidification est en parfaite contradiction avec l'idée de maintenir une indépendance entre la fonction de régulateur de l'ASN et celle d'expertise de l'IRSN qui fait pourtant aujourd'hui la force de notre modèle de sûreté. En tout état de cause, le signal envoyé à l'orée d'une prolongation du parc existant et d'une éventuelle relance paraît aventureux. En matière de sûreté nucléaire, la France est considérée à juste titre comme une référence à travers le monde et notre organisation y participe grandement. Nous veillerons avec force à ce qu'il en reste ainsi car nous ne voulons pas d'un nucléaire low cost. La relance souhaitée par le président de la République, aussi discutable soit-elle et nous en discuterons lors de la loi de programmation, ne doit en aucun cas être un prétexte à un nivellement par le bas de nos normes de sécurité. Derrière ce projet de loi, comme pour celui relatif aux énergies renouvelables déjà évoquées, se pose une question bien plus vaste, celle des orientations énergétiques que les représentations nationales souhaitent donner à la France pour les prochaines années. À l'heure où les factures énergétiques des Français s'envolent, nous veillerons légitimement tout au long de l'examen de ce texte à ce que leurs intérêts soient préservés. Dès lors, nous adopterons notre position sur ce texte à l'évolution des débats et au sort qui sera réservé à nos propositions d'amendements au cours des prochains jours. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Xavier Albertini. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes constitue l'un des principaux piliers de l'évolution de la stratégie énergétique française. Notre pays, la France, veut effectivement être la première grande nation à sortir des énergies fossiles. Sa stratégie repose en premier lieu sur un important effort de sobriété énergétique. Le plan mis en oeuvre depuis cet automne visant à réduire de 10% notre consommation énergétique en deux ans et de 40% en 2050 en est la preuve. Mais au-delà de cet effort de sobriété, il nous faut surtout dès à présent remplacer les énergies fossiles qui constituent les deux tiers de l'énergie consommée par notre pays par le biais d'énergie bas carbone. Le nucléaire répond à ce défi de décarbonation et représente une énergie garante de notre souveraineté. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette démarche et prévoit des mesures indispensables pour réunir les conditions juridiques et financières et d'organisations nécessaires à la relance d'une politique ambitieuse en matière de nucléaire civil en programmant six nouveaux EPR 2 et l'étude de la construction de huit EPR 2 additionnels. Au terme de son examen en commission, le présent projet de loi a été enrichi par l'adoption de 172 amendements. Tous les amendements déposés par le groupe Horizon et Apparenté au nombre de 12 ont été adoptés et je me félicite de la fluidité de nos échanges, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs. Mais revenons au texte et rien qu'au texte. L'essentiel de ce projet sur lequel nous allons débattre vise à simplifier les démarches administratives relatives aux projets nucléaires portés à proximité immédiate ou concernant directement des centrales existantes. Certains travaux annexes comme le défrichement, terrassement, station de pompage, bâtiment de traitement des effluents qui ne concernent jamais directement l'îlot nucléaire pourront débuter en amont permettant ainsi de gagner jusqu'à deux ans dans la construction d'un nouveau réacteur. L'ensemble de cette démarche de simplification et d'accélération des procédures grâce à la superposition est permis sans jamais renier le très haut niveau d'exigence que nous portons à la sûreté et la sécurité de notre filière nucléaire. A ce titre, la fusion annoncée de l'ASN et de l'IRSN a suscité ou peut susciter des inquiétudes compréhensibles. Mais je tiens à rappeler à cet instant que le dispositif français de réglementation, de contrôle, d'expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est aujourd'hui structurée autour de deux entités. L'IRSN relève du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle de cinq ministères tandis que l'ASN relève du statut d'autorité administrative indépendante du gouvernement. Le statut de l'ASN garantit un plus grand niveau d'indépendance. Il exclut toute interrogation sur l'interaction entre les préoccupations de sûreté et de radioprotection et d'autres objectifs que le gouvernement doit aussi assumer comme veiller à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal des grands opérateurs du secteur nucléaire. Ces dernières années ont démontré cette indépendance avec pour exemple récent les mises à l'arrêt de précautions des réacteurs nucléaires dans un contexte où la France traversait l'une des pires crises énergétiques et tensions d'approvisionnement d'électricité de son histoire. Les amendements que nous avons soutenus et adoptés en commission visant à renforcer les moyens de l'ASN et à intégrer en son sein les compétences techniques de l'IRSN, ce n'est pas une simple absorption de l'IRSN par l'ASN mais une opération de fusion que je qualifierais presque de création. Ce rapprochement permettra de fluidifier le processus de décision et de gagner en coordination. Les expertises techniques pourront être présentées directement au collège de l'ASN permettant ainsi des décisions éclairées par la science plus rapide qu'aujourd'hui en réduisant le temps d'appropriation par l'ASN des avis de l'IRSN. Bien plus, à destination de l'ensemble des salariés et de ces deux entités, le rapprochement de ces deux structures se fera dans le respect de leur statut respectif de sorte que soient tout autant préservées les conditions de travail que le niveau de rémunération. Dans un contexte par ailleurs de fortes tensions sur les compétences dans la filière, l'attractivité des différents métiers, la composante sera d'ailleurs renforcée à court terme compte tenu de la nécessité et de la nécessaire montée en puissance des effectifs de contrôle de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Cette logique de renforcement de notre dispositif de sûreté nucléaire et de radioprotection permettra tout à la fois une simplification et une meilleure efficacité opérationnelle de l'ASN. Ce faisant, nous ne retirons aucune des prérogatives de nos instances de contrôle et nous assurons toutes les précautions pour que soient séparés les strates de décision et d'expertise afin de garantir le plus haut niveau d'indépendance à chaque étape. Le groupe Horizon Apparenté tient à saluer l'équilibre de ce texte présenté par le gouvernement et les objectifs et avancés qu'il comporte pour lesquels notre groupe a pris toute sa part. En complément la loi sur les énergies renouvelables que nous avons adoptée il y a quelques semaines, ce texte nous permettra de mobiliser l'ensemble des différentes sources d'énergie bas carbone pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous sommes collectivement fixés et d'assurer la souveraineté énergétique de la France. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à madame Julie Lernous. Madame la Présidente, madame la Ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues, je suis une femme, je ne suis pas ingénieure du nucléaire, mais je suis une citoyenne qui s'interroge légitimement sur un sujet sciemment confisqué par des experts, avec toujours des mots rassurants. Ne vous inquiétez pas, vous ne connaissez pas le sujet, mais tout est sous contrôle. Vraiment ? Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à nos frontières. Vraiment ? Si Flamanville est un fiasco industriel et financier, c'est la faute des antinucléaires. Vraiment ? Si la moitié de nos réacteurs étaient à l'arrêt cet été et qu'on a dû recourir au charbon, c'est là encore la faute des antiprogressistes ? L'accumulation des déchets radioactifs, extrêmement dangereux pour des milliers d'années, ne pose pas de problème ? Le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Vraiment ? Ne sommes-nous pas mains et poings liés à la Russie de Vladimir Poutine ? Les débats du nucléaire sont uniquement la faute des écologistes. Vraiment ? Les mêmes mots, depuis des décennies, minimisant les risques et brimant celles et ceux qui posent des questions légitimes. Car oui, dans le pays le plus nucléarisé au monde, on est en droit de s'interroger. En plus de 50 ans, l'industrie nucléaire n'a résolu aucun des problèmes qu'elle était censée résoudre. Dans ce contexte, est-ce raisonnable de décaler l'âge de départ à la retraite de nos vieux réacteurs alors qu'ils souffrent déjà de leur vieillissement ? J'en veux pour preuve la découverte de nouvelles fissures d'une ampleur inégalée sur les sites de Panly et Catenon. Les défaillances graves s'enchaînent et qui aurait pu prédire ? Marcel Boiteux, PDG d'EDF jusqu'en 1979, il expliquait que la longévité des réacteurs a été calculée pour 12 000 cycles thermiques, soit un peu plus de 30 ans. La corrosion sous contrainte n'est donc pas un mauvais sort, mais bien une suite logique du vieillissement des centrales. Et nous voudrions parier sur leur prolongation sans attendre la validation de la SN ? Nous ne sommes plus en 1979, mais en 2023. Est-ce vraiment responsable de proposer une relance du nucléaire sans prendre en compte la réalité du changement climatique ? Quand on prévoit de construire de nouveaux réacteurs, n'est-il pas de notre devoir d'étudier le contexte dans lequel ils devront évoluer ? Car s'ils arrivent à voir le jour, ce ne sera pas avant 15 ou 20 ans. Pourtant, le climat s'emballe déjà, avec de plus en plus de sécheresse. Comment continuer à prélever plus de 26 milliards de mètres cubes d'eau par an sans impacter ni l'agriculture ni notre consommation d'eau potable ? Le glacier apocalypse fond et fait monter le niveau des mers. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Quid des centrales prévues en zone submersible ? Vous avez balayé tous nos amendements en ce sens en commission. C'est un acte grave et irresponsable. D'autant plus grave quand vous justifiez en invoquant l'urgence climatique. Non, le nucléaire ne sauvera pas le climat. Tous les scientifiques le martèlent. Nous avons 7 ans pour agir, alors que nos nouveaux réacteurs, s'ils voient le jour, ne verront le jour pas avant 2037 au plus tôt. Vous masquez plutôt votre inaction climatique derrière une soi-disant solution magique qui n'est qu'un mirage. On ne sait même pas comment le financer. hausse d'impôts, hausse des tarifs, piocher dans l'épargne des Français. Aucune banque veut nous prêter de l'argent pour une technologie aussi hasardeuse. Je vous rappelle cela, car le texte sur lequel nous allons débattre a profondément changé de nature et aura de graves répercussions. Il n'était pas question de la place d'un nouveau programme nucléaire, avez-vous insisté, Madame la Ministre. Mais aujourd'hui, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous choisissez de saboter notre objectif de réduction du nucléaire pour mieux le relancer. Et cela sans attendre les conclusions de concertation, sans apporter au Parlement d'éléments sur la future loi de programmation énergie-climat qui, je le rappelle, doit être publiée d'ici juillet 2023. Mais comme si ce mépris pour le processus démocratique ne vous suffisait pas, vous comptez maintenant mettre à terre notre modèle de sûreté pour que rien n'entrave votre mégalomanie atomique. Que l'on soit pour ou contre l'énergie nucléaire, notre intérêt est le même. Nous devons nous préserver le plus possible d'un accident. Pourtant, en deux amendements, vous actez à la hussarde le démantèlement de l'IRSN. Ce choix de ruiner dans la précipitation un système dual robuste construit sur des décennies est particulièrement irresponsable et dangereux. Je conclue pour vous dire que nous sommes clairement inquiets par la nouvelle teneur de ce texte et atterrés par votre volonté de passer en force et d'imposer le fait accompli. Les décisions sur l'avenir du nucléaire seront lourdes de conséquences et engagent les générations futures. Elles doivent donc pouvoir être arbitrées de manière démocratique et ne peuvent plus être concentrées entre les mains de quelques personnes. Qu'on soit un homme, une femme, ingénieur du nucléaire ou pas, laissez enfin les citoyens conscients, informés et éclairés décider de leur avenir. Prenez notre proposition de résolution et organisez une convention citoyenne sur la relance du nucléaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Sébastien Jumel. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, collègues. L'énergie est un bien commun, un bien de première nécessité. Nous en avons besoin pour vivre, nous déplacer, pour faire fonctionner le pays. Dans cet esprit, les questions liées à son approvisionnement, à son coût, pour les usagers, dont les 8 millions de précaires énergétiques, mais aussi pour notre économie réelle, sont des questions primordiales, essentielles, des questions de souveraineté même. Dans le même temps, personne ne peut ignorer l'urgence climatique qui bouscule non seulement les équilibres vitaux de la planète, mais aussi nos modes de vie. La lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, l'électrification des usages pour sortir des énergies fossiles sont d'une urgence telle qu'ils impliquent d'établir enfin une véritable stratégie nationale de l'énergie. Du point de vue du groupe GDR, notamment de sa composante communiste, qui, avec Marcel Paul, ministre, a bâti le fleuron industriel EDF-GDF, dans le sang, les larmes et l'espérance de la libération, cela implique de sortir l'énergie de la logique de marché, du dogme de la libéralisation construit à l'échelle européenne par des renoncements successifs de souveraineté industrielle. Je l'ai dit en commission, aucun des gouvernements qui se sont succédés ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans ce domaine, de Nicolas Sarkozy, qui a privatisé EDF et siphonné son modèle de financement avec la loi Nome, de Jospin avant, mais de Nicolas Sarkozy avec la reine, en favorisant d'une manière éhontée des concurrents prédateurs, en passant par François Hollande, enfermé dans un truc politicien intenable, donc incapable de construire un mix énergétique équilibré, à Emmanuel Macron, qui a fermé Fessenheim, puis consacré l'abandon d'Astrid, au point d'être contraint de réouvrir des centrales thermiques après les avoir lui-même fermées, aucun n'est capable de donner aucune leçon. L'absence d'un État stratège, planificateur, pèse lourd dans la situation préoccupante d'aujourd'hui. Les ÉNR se sont développés d'une manière anarchique au gré du marché, sans structuration de filières industrielles françaises, au détriment des territoires pour les liens terrestres, au détriment des pêcheurs pour les liens en mer. La politique de Step & Go a affaibli nos savoir-faire, le fiasco de Flamanville, les difficultés à faire face efficacement aux corrosions sous contrainte en sont les récentes illustrations. La crise énergétique que nous traversions, l'explosion des prix qui fragilise non seulement nos artisans, nos boulangers, mais aussi nos PME, PMI, aurait dû vous conduire après le virage à 180 degrés, opérés à Belfort, à remettre les choses à l'endroit. Rompre l'allégeance à Bruxelles et la soumission à l'Allemagne pour déconnecter le prix du gaz à la construction du prix de l'énergie. Réaffirmer la force de la puissance publique avec une vraie nationalisation de nos outils de production en même temps que le rétablissement dans l'urgence d'un vrai bouclier tarifaire, les tarifs réglementés. Organiser un vrai débat démocratique autour d'un mix énergétique équilibré, décarboné, consenti parce qu'intelligent, comme les communistes l'ont emporté dans les différentes campagnes électorales de Fabien Roussel à Fabien Bianguet en passant par moi-même. Ensuite, se doter des outils pour atteindre ses objectifs en réalisant un plan de rénovation thermique, en développant les ENR dans le respect des territoires ou en relançant une filière nucléaire avec un haut niveau de recherche et de sûreté. En inversant le calendrier, vous mettez un coin dans cette logique. En entachant votre politique énergétique d'une malformation co-génitale, le projet de loi ENR a laissé la part belle au marché. Et ce texte qui vient en débat alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie n'est pas réinterrogée pose question, comme pose question d'ailleurs la remise en cause de l'originalité du modèle français en matière de sûreté et de sécurité. Je veux parler évidemment de la fusion brutale de l'ISN et de l'ARSM. Le député de Panlis vous le dit, notre rapport de confiance avec le nucléaire n'est pas béat, naïf. Il est un rapport exigeant d'un haut niveau de revendication sociale et environnementale que votre projet de fusion remet en cause. Le député de Panlis vous dit que notre rapport de confiance avec EDF justifie notre attachement au statut des électriciens gaziers en première ligne contre la réforme des retraites et en première ligne nécessaire pour renforcer l'attractivité des métiers de l'énergie. Notre rapport de confiance impose de mieux encadrer la sous-traitance, de mieux anticiper les problématiques posées par un chantier EPR en matière de formation, de santé, d'aménagement du territoire tels que les projets d'intérêts nationaux en grignote du foncier, vous le savez. Notre rapport de confiance pose en fait la nécessité et nos amendements visent à répondre à cela, à réaffirmer le rôle d'un État stratège, planificateur, garant d'une énergie sûre, décarbonée à bas coût, sous maîtrise publique. Voilà l'état d'esprit qui animera le groupe GDR durant tous ces débats. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est maintenant à M. Benjamin Saint-Huile. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, Mme les rapporteurs, M. les présidents de commission, M. les présidents de commission, La question en toile de fond qui n'est pas posée mais à laquelle il faut pouvoir répondre aujourd'hui pour les semaines, mois et années qui viennent, c'est quelle est la politique énergétique espérée, souhaitée, préparée par la France ? Nous le faisons dès à présent ici après l'avoir fait sur les énergies renouvelables sans que nous n'ayons fixé le cadre et en cela, la proposition qui avait été portée par Mme Battistel avait au moins le mérite de souligner à quel point sur la méthode que vous avez choisie, nous sommes en désaccord et en questionnement. Finalement, l'objectif que fixe le gouvernement se résume par cette phrase « Nous souhaitons que la France soit le premier pays à sortir des énergies fossiles. En cela, nous pouvons considérer que l'objectif est à poursuivre et espérer que chacun y trouve sa place. » De ce fait, nous sommes aujourd'hui amenés à parler du nucléaire et de l'accélération des procédures après que nous ayons eu à travailler et à traiter des énergies renouvelables. Certains auront le loisir de redire ici à la tribune que nous avons mis à travers ce travail la charrue avant les bœufs. Nous n'avons toujours pas compris pourquoi vous choisissez ce calendrier si ce n'est peut-être quelque crainte de trouver ici dans cet hémicycle une capacité à voter ce texte. Nous nous tenons ardemment à cette loi de programmation énergie et nous serons attentifs à ce que le calendrier que vous avez annoncé à plusieurs reprises, Madame la Ministre, et en commission et ici soit scrupuleusement respecté. Nous avons acté le changement de pied du président de la République à travers le discours de Belfort et nous ne rentrerons pas dans les débats stériles autour de l'intérêt de savoir si le changement de pied est utile. Et ceux qui critiquent les changements de pied ont parfois tendance à oublier eux aussi ou elles aussi qu'elles ont changé d'avis il y a quelque temps. La réalité, c'est que sur la question complexe de l'énergie nucléaire, nous avons varié, fluctué, presque au même moment et au même niveau que les opinions publiques. Et lorsque nous faisons face à des accidents nucléaires, évidemment, la question de la sécurité passe devant et l'opinion publique se pose la question de savoir si nous sommes en capacité de faire reculer cette énergie dangereuse. Et puis, dans les moments où les choses vont bien ou dans les moments où l'énergie nucléaire se confirme comme étant celle qui peut répondre à un certain nombre de interrogations, alors, effectivement, l'opinion publique y est très favorable. Vous avez choisi les uns et les autres de reprendre du coup ce chiffre de 75% des Français qui sont favorables à l'accélération de la part du nucléaire en France. Très bien. J'espère que le gouvernement aura la cohérence de toujours reconsidérer l'opinion publique avant de faire des choix de mesures stratégiques sur la réforme des retraites. Vous oubliez généralement de citer le chiffre qui confirme l'opposition nette de l'opinion publique sur ce texte. Revenons donc à ce texte qui passe par le petit chat de l'aiguille qui ne pose pas la question de la politique énergétique mais qui revient uniquement à la question initiale de l'accélération des procédures. En cela, le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire était très attentif et accompagnant de la dynamique du texte initial qui a été déposé par le gouvernement. Mais, il y a un mais, le travail qui a été porté par le Sénat a insidieusement construit des perspectives programmatiques qui nous interrogent puisque nous avons à considérer qu'une loi de programmation interviendra prochainement et que donc ces éléments programmatiques n'ont pas leur place. Sauf que, à ce petit jeu, vous avez choisi de faire votre marché et de conserver ce qui vous intéressait. En l'occurrence, c'est la doctrine rappelée par la ministre Panier et Runacher ni plafond ni plancher. Je dois dire que, là encore, nous ne comprenons pas que nous ne prenions pas quelques mois pour revenir au moment de la loi de programmation sur ce qui avait été fixé dans les mandats et dans les quinquennats précédents. Enfin, je veux dire un mot des questions de sûreté. Je le dis d'autant plus tranquillement que je fais partie des élus qui sont considérés pro-nucléaire. Ceux qui veulent accélérer les procédures doivent considérer à quel point l'accélération peut engendrer une crainte sur la question de la sûreté. Et le message qui est envoyé à travers la fusion de l'IRSN et de l'ASN, c'est un contre-message pour celles et ceux qui veulent porter la filière nucléaire. Nous ferons en sorte de présenter, comme d'autres, des amendements de suppression parce qu'ils envoient un contre-message. Nous défendrons par ailleurs un principe de non-régression sur la sûreté nucléaire parce que si nous voulons pouvoir accélérer, nous voulons le faire dans la cohérence sans envoyer de contre-message à celles et ceux qui légitimement s'inquiètent de savoir si ça n'est pas au détriment de notre santé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Stéphane Travers. Mme la Présidente, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, Mme la Rapporteure, Mme la Rapporteure pour avis et chers collègues. Cela fait des années que la filière nucléaire est en proie aux doutes et attend des pouvoirs publics de construire un chemin nouveau pour le développement et la confiance de toute une filière composée d'hommes et de femmes, techniciens et ingénieurs à qui je veux en ce moment témoigner de notre soutien et de notre confiance. Nous sommes ici pour examiner un texte important qui permettra d'accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles centrales. La filière nucléaire est une filière d'excellence qui, depuis de nombreuses années, a connu la défiance politique, a été déconsidérée, créant ainsi un déficit d'images, un déficit des recrutements, un déficit de montée en compétence, un déficit de transmission des savoirs. Ces attermoiements, mes chers collègues, nous coûteront cher, car depuis la fin des années 90 jusqu'en 2007, aucune centrale ne sera construite. Départ en retraite ou vers d'autres filières, le savoir-faire se perd et c'est dans ces conditions de faiblesse de la filière que débutera la construction de l'EPR 3 de Flamanville, tête de série et qui, à force de retard, ne sera achevée définitivement qu'en début 2024. Nous devons donc remédier à cela. Le discours de Belfort du président de la République a réaffirmé bien évidemment cette ambition de faire de la France le premier grand pays à sortir des énergies fossiles avec la construction de six nouveaux réacteurs. Le nucléaire, énergie décarbonée avec la construction de six nouveaux réacteurs est un atout pour la France. Nous avons été nombreux à saluer cet engagement politique très fort d'Emmanuel Macron pour l'émergence d'une filière modernisée et qui contribue ainsi à l'émergence et à l'image des savoir-faire français. Le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité. Le parc français est le plus puissant au monde après celui des Etats-Unis. C'est aussi un modèle reconnu en matière de sûreté et de sécurité. Alors que la guerre en Ukraine a provoqué la flambée des prix du mégawatt-heure et mis l'Europe sous tension, EDF n'a jamais aussi peu produit en 2022 du fait des arrêts pour maintenance et plus récemment de problèmes de corrosion sous contrainte. Près de la moitié des 56 réacteurs ont été immobilisés à un moment où nous avions tant besoin de produire de l'électricité. Grâce à l'énergie nucléaire, il convient de rappeler que la France a longtemps disposé d'un des plus bas prix de l'électricité et qui plus est décarboné. La relance de notre filière est indispensable pour garantir notre souveraineté énergétique et c'est pourquoi nous devons moderniser d'abord le parc français et permettre ainsi l'électrification des usages et décarboner notre mix énergétique. Aujourd'hui, la construction d'une centrale est soumise à de nombreuses formalités. Nous devons donc ici permettre d'accélérer la production de nouvelles centrales en simplifiant certaines procédures tout en garantissant la sûreté et la sécurité des installations en ne modifiant pas les procédures rattachées à la délivrance des autorisations aujourd'hui nécessaires. Anticiper le démarrage des travaux qui ne revêtent aucun caractère sensible. Créer des procédures spécifiques permettant de qualifier les projets de réacteurs nucléaires de projets d'intérêt général par décret et mettre les documents d'urbanisme en compatibilité avec le projet. Dispenser des projets de construction de permis de construire sécuriser juridiquement le développement de réacteurs en bord de mer en inscrivant dans le droit une dérogation à la loi littorale pour les installations nucléaires de base. Supprimer enfin les dispositions du Code de l'environnement qui prévoit qu'un réacteur est réputé fermé dès lors qu'il a cessé de fonctionner pendant plus de deux ans. Des modifications ont été apportées en commission des affaires économiques après le travail des sénateurs en première lecture et notamment à la demande du gouvernement d'introduire des dispositions législatives permettant la fusion de la SN et l'IRSN mais aussi la suppression de la disposition qui prévoit que les collectivités font parvenir leur observation au préfet sur la mise en compatibilité. Ce texte doit nous permettre de ne plus faire fi des enjeux climatiques et des enjeux de l'indépendance énergétique qui nous font face et de la nécessité de reconstruire notre souveraineté. Je sais les désaccords qui peuvent nous opposer et je les respecte. Pour autant, ce débat, il va mériter du fond de l'exigence de l'absence d'approximation et de ne pas convoquer les peurs comme cela peut être fait parfois lors de la séance de la commission. Un milliard d'euros est réservé pour la filière par le président dans le plan France 2030 pour construire des mini-réacteurs. Madame la ministre, je veux saluer votre écoute et votre engagement pour faire en sorte que nous puissions trouver les voies et écrire la nouvelle page de la filière faite de confiance et qui garantira aussi sur nos territoires une exigence de sécurité et de sûreté et de transparence des installations que nous devons à l'ensemble de nos concitoyens. Merci de votre attention. Je vous remercie. La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy. Applaudissements Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Rassemblement national ne va pas cacher sa satisfaction de constater sa totale victoire idéologique sur la relance de la filière nucléaire. Pendant des années, cette Assemblée à l'acception notable des communistes et des républicains a été soumise au pire obscurantisme possible, préférant de son propre aveu la sorcellerie à l'ingénierie nucléaire. Enfin, une majorité de forces politiques revient dans le camp de la raison. Bienvenue à vous. Je ne reviendrai pas sur l'état déplorable de notre filière nucléaire dans lequel 30 ans de dérive et d'erreur laissent les gouvernements, en particulier depuis qu'Emmanuel Macron est entré en politique. Les Français ont tout vu. ils tireront d'eux-mêmes les conséquences pour leurs futurs choix électoraux. Nous choisissons d'aller de l'avant et de soutenir toutes les mesures qui évitent le pire, animées comme toujours par le seul intérêt national. Néanmoins, je ne voudrais pas mon plaisir d'entendre Mme la rapporteure Maude Brégion, dont je salue la qualité du travail avec le président Casbarian, affirmer que la relance du nucléaire, que nous devons opérer pour réindustrialiser la France, améliorer le niveau de vie des Français et réussir la transition énergétique, doit s'apparenter à un nouveau plan Messmer. Pendant la campagne présidentielle, la Macronie n'avait pas de mots assez durs quand nous annoncions un vrai plan Messmer 2 que nous avions appelé Marie Curie en hommage à la plus grande scientifique que notre pays ait eu l'honneur de compter, car en renouant avec la filière nucléaire, la France renoue avec son destin de puissance scientifique, humaniste et promotéenne. Vous avouez ne plus vouloir persévérer dans l'erreur. Reste à savoir s'il s'agit encore de belles paroles, car pour le moment, vos actes restent bien faibles et parfois contradictoires. La fin du mensonge d'Etat des 50% de production nucléaire dans notre mix électrique est un premier pas, mais le choix de lancer seulement 6, plus 8 réacteurs d'ici 2050 ne permet ni de produire assez d'électricité ni de rebâtir une filière industrielle forte et durable. Ce gouvernement fait malheureusement encore les choses à l'envers. Dans un vrai plan de filière, le droit, les moyens techniques, les ressources humaines doivent toutes être mises au service d'objectifs industriels précis et définis en amont. Or, nous discutons encore d'un texte sans que ces objectifs aient été justement fixés puisque nous sommes encore sous les contraintes et la tutelle d'une programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit toujours la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Vos perspectives de consommation pour 2050 sont irréalistes avec des ambitions de sobriété irrationnelles qui ne sont que des futures pénuries pour les Français. Vous n'ambitionnez pas d'augmenter plus de 1 à 2 points la part de l'industrie dans le PIB pour 2050. Or, les importations industrielles représentent 50% de l'empreinte carbone de la France. Sans relocalisation, il n'y aura pas de prospérité pour la France mais il n'y aura pas non plus du respect des engagements de Paris auxquels vous tenez tant. Seul le Rassemblement national prend et propose des mesures pour relocaliser au moins 10 points d'industrie dans notre PIB. Vous restez en fait prisonniers des dogmes qui nous ont conduits à la catastrophe. Vous continuez à utiliser le rapport RTE comme une bible alors que la Première ministre a reconnu sous serment que ces mêmes rapports s'étaient trompés sur toute la ligne pendant 20 ans. Vous continuez de croire qu'il ne faut pas opposer renouvelables et nucléaires. Mais la complémentarité entre le nucléaire, l'hydraulique, les steppes et l'hydrogène est évidente. C'est même le pilier de notre plan Marie Curie. En revanche, nous contestons le développement massif des énergies intermittentes qui sont tellement contraires au bon fonctionnement du couple nucléaire-hydraulique que vous devez changer la priorité d'accès au réseau modulant nos réacteurs et vous retrouvant sans autre ressource que le charbon et le gaz quand il n'y a ni vent ni soleil. J'attends toujours de savoir quelle est votre solution technique quand il n'y a ni vent ni soleil en hiver pour atteindre la neutralité carbone. Aussi, je vous demande de prendre enfin en considération nos propositions. S'il faut lancer le programme d'EPR2, il ne faut aucun creux nucléaire. Nous maintenons qu'il faut lancer dès maintenant des EPR sur la base des retours d'expérience acquis des chantiers actuels britanniques. Il faut relancer immédiatement le programme Astrid et ses projets satellites pour rendre opérationnel un réacteur commercial de génération 4 pour 2040. Vous devez accepter de rouvrir le dossier Fessenheim. Abandonnez cette fierté mal placée. Aujourd'hui, nous savons que vous avez commis une erreur. La France ne peut se permettre de sacrifier cet outil industriel qui peut être relancé pour 60 à 80 ans démontrant la faisabilité pour l'ensemble de notre parc. Accepter notre proposition de lancer massivement la co-génération nucléaire, une solution qui permettra de réindustrialiser la France avec une chaleur urbaine peu chère. Il est ahurissant que nos amendements aient été rejetés. Enfin, il faut relancer en urgence les steppes et l'optimisation de nos barrages. Chers collègues, vous avez été la majorité qui a mis notre filière nucléaire dans la pire impasse possible. L'occasion historique vous est donnée d'en sortir. La France ne peut se permettre de la gâcher. S'il vous plaît, ne la gâchez pas. Je vous remercie. La parole est maintenant à monsieur Maxime Lenné. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, De Gaulle est mort. C'était au XXe siècle et comme le nucléaire, je doute qu'il puisse incarner notre avenir. C'est pourtant ainsi que se rêve le Président Macron prêt à tous les passages en force pour assouvir ses caprices comme en atteste ce nouveau projet de loi. Un passage en force qui s'inscrit dans un calendrier abscond. En janvier, le Parlement a adopté une loi sur les énergies renouvelables qui les freine plus qu'il ne les encourage. Par ce texte, vous prévoyez la construction de 14 réacteurs, une relance du nucléaire qui passerait par des technologies de type EPR2 dont l'ingénierie n'est toujours pas aboutie ou SMR qui sont aujourd'hui à l'état de prototype et qui s'accompagnerait de la prolongation des centrales existantes de 10, 20 ou 30 ans. En même temps, s'est tenu un débat public sur la construction de nouveaux réacteurs à Panly, impossible à terminer sereinement puisqu'entre-temps, le monarque avait acté la relance de l'atome dans un conseil de politique nucléaire à sa main pendant que le Sénat détricotait l'actuel PPE en préemptant les débats à venir sur la prochaine loi de programmation énergie-climat mais après une concertation sur le mix énergétique confidentiel, un alibi dont les conclusions ont été rendues la semaine dernière. Ce texte impose d'abord un coup de force réglementaire avec un seul objectif, permettre au président de couper le ruban du chantier d'une centrale avant la fin de son mandat. Recentralisation des procédures d'urbanisme, contournement des procédures environnementales et de participation du public. Le Conseil d'Etat a pourtant estimé que le gain de temps espéré par ces mesures dérogatoires ne peut être évalué avec certitude. Pire, au détour d'un amendement gouvernemental, ce texte impose un passage en force sur la sûreté nucléaire avec le projet de démantèlement de l'IRSN sans la moindre étude d'impact. Il est pourtant essentiel de maintenir notre système dual qui sépare recherche et expertise d'une part, contrôle et décision d'autre part. Nous sommes particulièrement inquiets d'un potentiel changement de doctrine dans l'appréciation du risque. Il faut rappeler que le nucléaire repose sur un certain nombre de mythes et son éventuelle relance sur des paris risqués. Il y a d'abord le mythe de la souveraineté. L'uranium ne pousse pas dans nos jardins. Il nous vient de pays comme le Niger ou le Kazakhstan en passant par la Russie. Il y a ensuite le mythe d'une énergie pas chère. Flamanville 3, toujours pas en service, est un véritable gouffre financier dont le budget a été multiplié par 6. Les mesures de ce texte sont estimées à 250 milliards d'euros. Mais qui peut dire de combien cette facture sera multipliée et qui la paiera ? Le mythe d'une technologie parfaitement maîtrisée. Alors que personne aurait vu venir les problèmes de corrosion sous contrainte, 26 réacteurs ont dû être arrêtés cet hiver, nous faisant risquer le blackout. Pire, les fissures profondes découvertes à Penly et ailleurs ces derniers jours conduisent EDF à vérifier en urgence plus de 200 soudures. Qui peut affirmer que les réacteurs nouveaux ne connaîtront pas les mêmes problèmes ? Que dire également du mythe d'une énergie propre ? Les centrales déversent quotidiennement des éléments radioactifs dans nos cours d'eau, les tâches de maintenance exposent nécessairement les agents au rayonnement. Comment expliquer d'ailleurs que 80% de ces doses soient réservées aux sous-traitants ? L'adjectif propre ne colle pas davantage à une industrie qui produit chaque année des milliers de tonnes de déchets radioactifs pour lesquels il n'existe toujours aucune solution. Alors que nos capacités d'entreposage sont déjà arrivées à leurs limites, que ferons-nous de milliers de tonnes de déchets supplémentaires ? Enfin, il y a toujours le risque d'accident que nous devrions tous avoir à l'esprit alors que nous commémorons le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Combien de pilules diodes devrons-nous encore distribuer dans le périmètre des centrales ? Ce risque d'accident nucléaire est évidemment décuplé dans un monde en guerre. Comme nous le rappelle en ce moment même la centrale de Zaporizhia en Ukraine, située non loin de celle de Tchernobyl, dont le cœur brûle depuis 37 ans. Qu'on entende ou non ces arguments, il faut admettre que ni nos besoins énergétiques de moyen terme, ni la lutte indispensable contre le réchauffement climatique, ne pourront être résolus par la relance nucléaire. Alors que le GIEC nous donne 3 ans pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ce sont 15 ans au bas mot qui nous séparent du premier kilowattheure produit par le premier nouveau réacteur. Par ailleurs, alors que le pompage pour les centrales représente déjà le deuxième poste de consommation en eau dans notre pays, qu'en sera-t-il dans le cadre d'un scénario d'augmentation des températures à 4 degrés ? On le voit, la relance de l'atome est clairement climato-schizophrène. Le sixième rapport du GIEC insiste sur la nécessité d'options financièrement accessibles et rapides à déployer, ce dont le nucléaire est incapable. Un scénario 100% renouvelable n'est pas une utopie mais une nécessité à condition d'avoir d'abord le courage d'un grand débat sur la sobriété. Nous refusons donc de donner un blanc-seing au délire jupitérien à Doubet dans une grande communion par la minorité présidentielle, la droite et le Rassemblement national. Nous affirmons au contraire qu'il est urgent de planifier démocratiquement une sortie raisonnée et maîtrisée du nucléaire pensée avec les salariés. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi. Je vous remercie. La parole est à M. Olivier Marlex. Madame la Présidente, Madame la Ministre, enfin, enfin, l'Assemblée nationale va se prononcer sur un texte de relance du nucléaire. Enfin, la France va reprendre le fil de cette histoire écrite par le général de Gaulle dès la libération pour doter le pays des moyens de son indépendance énergétique. Longtemps, le nucléaire a fait dans notre pays l'objet d'un consensus national. Il le doit au général de Gaulle, mais il le doit aussi à Frédéric Joliot, prix Nobel de chimie et premier commissaire à l'énergie atomique. Prix Lénine, aurais-je pu ajouter. La France avait raté les deux premières révolutions industrielles faute d'énergie fossile en quantité suffisante, charbon ou gaz. Le nucléaire nous a offert une énergie abondante, propre et bon marché. Et puis, et puis, vient la rupture dans cette ambition nucléaire. En 2012, le président François Hollande a sacrifié ce consensus en décidant de réduire la part du nucléaire à 50% de notre production d'électricité. Pourquoi 50% ? Il ne s'agit sans doute pas d'autre chose que d'une poire électorale coupée en deux sur un coin de table avec les verts. Mais c'est bien sous la présidence d'Emmanuel Macron que les décisions les plus fatales à la filière nucléaire ont été prises. Décision de fermer 14 réacteurs en novembre 2018 alors que Jean-Martin Foltz avait remis à Nicolas Hulot et à Bruno Le Maire un rapport trois mois plus tôt seulement invitant le gouvernement à saisir l'urgence de construire six nouveaux EPR. Abandon du projet Astrid, le réacteur de la quatrième génération, vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain Général Électrique, fermeture définitive de Fessenheim en juin 2020. Quelle étrange défaite. Nous renonçons au nucléaire, nous démobilisons toute la filière. Et puis, un beau jour de février 2022, à deux mois d'élection présidentielle, le président Macron réalise un des plus spectaculaires tête à queue de notre histoire politique. Il n'est plus question de fermer 14 réacteurs, mais d'en construire 14. Quel cirque ! Si notre groupe est évidemment favorable à ce revirement de l'histoire, au nom de la souveraineté énergétique de la France, au nom de la compétitivité de notre économie, mais aussi au nom du climat, vous comprendrez, Madame la Ministre, que nous sommes peu enclins à faire une confiance aveugle à ceux qui se sont le plus trompés. Je citerai cinq principaux points de vigilance. D'abord, votre méthode relève comme toujours d'une politique de gribouille. Vous nous proposez un texte qui parle d'urbanisme, de permis de construire, sans rien nous dire des besoins de production nécessaires à notre pays dans les 30 ou 40 prochaines années. Pourtant, on a tellement tordu le bras à RTE ces dernières années pour lui faire dire ce qu'on avait envie d'entendre qu'on aurait pu commencer par cette nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Deux, nous vous devons y voir clair sur les choix technologiques. L'OPR de Flamanville dont nous assumons et revendiquons fièrement la paternité à droite est un prototype et force de constater qu'il ne marche pas encore. On nous parle d'un OPR 2 qui serait inspiré des modèles de Taichan mais on nous dit qu'il faudra sans doute attendre un OPR 3 pour être sur une version industrielle. Quelle solution allez-vous retenir ? Sur cette question, nous demandons donc un rapport du gouvernement pour éclairer la représentation nationale et je crois aussi que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques devra être régulièrement associé aux choix qui seront faits. Il en va de même pour les SMR. Oui, la France possède ce savoir-faire que nous utilisons sur notre porte-avions ou sur nos sous-marins. Oui, il y a une compétition mondiale pour développer ces technologies mais quels sont précisément vos objectifs en la matière ? L'exportation, l'alimentation électrique de sites industriels, la production d'hydrogène, on ne sait encore rien de vos intentions. Il y a aussi la question centrale de la quatrième génération, cette génération de réacteurs à notre haut rapide qui a le tort de priver les antinucléaires de leur principal argument puisqu'ils utilisent les déchets nucléaires comme combustibles. L'arrêt de Superphénix a été une première trahison, celui d'Astrid, la seconde. Résoudre à la fois la question du combustible et des déchets est un enjeu formidable. La quatrième génération, c'est le nucléaire durable. Et puis, il y a enfin la question du financement du futur nucléaire. C'est la question de l'avenir d'EDF, c'est la question du tarif de l'AREN et de ce qui succédera à l'AREN. Il faut avoir à l'égard du gouvernement la docilité du président de la Commission des affaires économiques pour considérer que des amendements sur ce sujet sont irrécevables et seraient hors sujet par rapport à notre débat. C'est aussi la question de la taxonomie. L'exclusion du nucléaire de la liste des énergies utiles à la décarbonation de l'industrie européenne est inacceptable pour la France et doit être refusé par le président de la République. Encore faudrait-il que vous en soyez vous-même convaincu, ce qui ne semble pas être le cas puisque le label Greenfin délivré par votre ministère exclut lui-même les gens qui investissent dans le nucléaire de votre label. Madame la ministre, nous nous méfions des nouveaux convertis. Il y a beaucoup de chemin encore pour passer de l'exercice de communication au retour à la souveraineté énergétique de notre pays. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Louise Morel. Merci. Madame la Présidente, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, au regard de l'actualité depuis un an avec la guerre en Ukraine et toutes les conséquences qu'elle entraîne dans l'ordre mondial et dans la vie quotidienne des Français, notre responsabilité la plus urgente est de reprendre en main notre souveraineté. Elle nous commande d'assurer à long terme notre souveraineté énergétique garante de nos libertés. Lors de l'accord de Paris, l'engagement a été pris de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Tel doit être l'objectif qui nous réunit au-delà de notre bord politique. Concrètement, cet engagement se traduit par une maîtrise de notre empreinte carbone à environ 2 tonnes de CO2 par an par Français d'ici 2050. Nous y sommes encore loin. Notre empreinte carbone est actuellement de 8,9 tonnes par an. Ainsi, pour arriver à tenir cet objectif, les efforts à entreprendre sont conséquents. La politique des petits gestes n'est pas suffisante et nous avons besoin d'une politique volontariste en la matière afin de respecter nos objectifs climatiques. Au niveau du groupe démocrate, nous partageons la double exigence de la nécessaire sobriété et de la décarbonation de nos modes de vie. La sobriété est la mère des priorités. Mais ce ne doit toutefois pas être une sobriété sans technologie ou sans innovation, ni une sobriété qui menace nos libertés individuelles. D'autre part, une part incompressible de nos activités nécessite une consommation d'énergie. Notre deuxième priorité est donc de la décarboner. Pour ce faire, la fin de notre dépendance aux énergies fossiles et l'électrification de nos usages sont indispensables. Il en va également de notre souveraineté économique. Face à cette double exigence, sobriété et décarbonation, nous devons collectivement nous donner les moyens pour réussir nos objectifs climatiques. Et les solutions ne se comptent pas par milliers. C'est dans ce cadre-là que le groupe démocrate accueille favorablement ce texte relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et au fonctionnement des installations existantes. Il est la continuité de l'action engagée depuis 2017 par le gouvernement afin de se doter de tous les outils pour remplir nos ambitions climatiques. Je souhaite ici rappeler la ligne politique du groupe démocrate sur le sujet du nucléaire. Nous sommes pro-climat, nous ne sommes pas dogmatiques et nous avons bien conscience des difficultés et interrogations légitimes que pose le nucléaire. Mais nous sommes pragmatiques. Sur les différents scénarios proposés par RTE, ceux qui sont exclusivement composés d'énergie renouvelable présentent bien trop d'incertitudes quant à leur réel achèvement. Aussi, il est nécessaire d'avoir une part de nucléaire dans notre mix énergétique. Au sujet du fond de ce texte, nous nous accordons sur le fait que l'extension des sites nucléaires existants doit être facilitée au maximum, le temps industriel étant suffisamment long pour que les délais de construction ne soient pas rallongés en raison de difficultés administratives. Les mesures proposées dans ce texte auront des effets sur les délais de mise en service et en conséquence sur le coût des futurs réacteurs. Pour résumer, notre ligne directrice demeure l'accélération des procédures partout où cela est possible, sans jamais renier sur nos exigences en termes de concertation et surtout de sûreté. Sur ce dernier point, il est une chose essentielle que nous devons souligner. L'examen en commission de ce texte a été marqué par l'adoption d'un amendement réunissant les compétences de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avec celles de l'autorité de sûreté nucléaire. Notre groupe n'a pas apporté son soutien à cette mesure au stade de la commission, regrettant un manque de temps et de concertation et s'interrogeant sur la pertinence de réunir les missions d'expertise et de recherche avec celles de décision au sein d'une même structure. La capacité d'écoute de Madame la Ministre face à nos vigilances a permis un débat apaisé et rationnel. Dans le cadre à présent de l'examen de ce texte dans l'hémicycle, notre groupe propose par voie d'amendement la création d'un comité de suivi de cette réforme composé de parlementaires afin de veiller à ce que certains principes soient respectés parmi lesquels le maintien des compétences, la séparation des expertises et la garantie d'un dialogue et d'une bonne information à l'égard de la population. Pour conclure, ce texte ne sera vraisemblablement pas l'unique occasion de parler du développement du nucléaire en France cette année. Nous avons également la PPE qui arrive cet été. Mais il n'en demeure pas moins que l'étude du texte est un signal fort envoyé à la filière du nucléaire en France. Avec lui, il écrit notre volonté de retrouver l'outil et la culture industrielle nécessaires à la réussite de grands projets nucléaires. Afin de lancer le chantier industriel de ce siècle, il est nécessaire d'avoir un cap, une vision et une détermination claire. Le groupe démocrate y est engagé et notre main ne tremblera pas en votant en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Emmanuelle Minard. Madame la Présidente, madame le ministre, madame le rapporteur, chers collègues, évoquer la question du nucléaire français, c'est parler d'une vision mais aussi d'un fiasco. En cela, vous avez raison, madame le rapporteur, quand vous dites que ce n'est pas en se refilant la patate chaude concernant l'état de la filière qu'on fera avancer le débat. Mais tout de même, la commission d'enquête en cours sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France montre d'ores et déjà combien les politiques publiques ont manqué en la matière de clairvoyance, d'ambition et de courage. Personne n'a rien vu, personne ne se souvient de rien mais tout le monde savait. Dommage pour les Français qui payent chaque jour au prix fort une errance faite d'idéologie, de pusillanimité, d'attermoiement, de compromission et j'ose le dire de velerie et cela dure depuis 30 ans. Faut-il égrener ici la litanie des décisions désastreuses qui ont conduit la France à la situation dans laquelle elle se trouve ? Il y a encore 20 ans et grâce au plan Mesmer, EDF était le champion mondial du nucléaire, la France bénéficiait d'une électricité parmi les moins chères du monde et de plus une énergie décarbonée. Là où nous aurions dû aujourd'hui engranger des super profits, il ne nous reste que des pertes records 19,7 milliards d'euros en 2022. L'arrêt en 1997 de Superphénix sans concertation et pour des motifs plus ou moins valables fut le premier coup porté à notre souveraineté énergétique. Non seulement l'arrêt de ce programme a coûté une fortune mais il a mis un terme à des années de recherche et de savoir-faire dans le retraitement et l'utilisation des déchets. Il était l'avenir du nucléaire et nous l'avons bradé. Puis ce fut au tour de Nicolas Sarkozy et de Jean-Louis Borloo d'expliquer que la France n'avait pas besoin de nouvelles EPR. Vint ensuite François Hollande et son mix énergétique avant d'accueillir Nicolas Hulot pour lequel le nucléaire était une folie. Là, je ne parle pas de la fermeture de Fessenheim décidée par François Hollande et mise en oeuvre par Emmanuel Macron ni de la mise à mort programmée du projet Astrid. De toute évidence un immense gâchis. En février 2022, le président de la République a annoncé à grand renfort de communication un vaste plan de relance avec la construction de 6 voire de 14 réacteurs de dernière génération d'ici à 2050. Une bonne nouvelle qui ne peut rester à l'état d'annonce. Il est urgent d'agir et en cela, le texte que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens. Dans le bon sens parce qu'il est le témoin de cette volonté de facilitation. Mais je ne peux que m'interroger sur la méthode. Pourquoi dissocier énergie renouvelable, nucléaire et programmation pluriannuelle de l'énergie ? Pourquoi cette méthode du saucissonnage qui nous empêche d'avoir une vision d'ensemble indispensable pour assurer notre souveraineté énergétique ? Et supprimer les articles programmatiques introduits par les sénateurs n'a pas de quoi nous rassurer. Même chose pour l'objectif de zéro artificialisation des sols qu'il nous faut évidemment continuer de mettre en œuvre tout en protégeant non seulement le développement de notre énergie nucléaire mais plus généralement le déploiement de gigafactories d'envergure nationale capable de développer par exemple de l'hydrogène bas carbone. Par ailleurs, votre texte reste muet sur l'impact des décisions européennes sur la dépendance énergétique de la France. Entre le marché européen de l'énergie et le mécanisme absurde de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'AREN, nous sommes devenus les idiots utiles de l'énergie européenne. Il est urgent d'en sortir, c'est la compétitivité de la France qui est en jeu. en témoignent les récents blocages de l'Union européenne en particulier avec l'Allemagne et l'Espagne sur l'hydrogène bas carbone produit à partir du nucléaire qui pour l'instant n'est pas inclus dans la directive européenne révisée sur les énergies renouvelables. Nous avons les capacités de nous relancer dans la course au nucléaire. Neutrons rapides, sels fondus, fusions nucléaires, ces alternatives existent pour rendre l'énergie atomique encore plus sûre. Et que dire de quelques fleurons français de pointe comme Jimmy Energy, Narea, Transmutex, Renaissance Fusion ou Genevia à Béziers dans le domaine de l'hydrogène décarboné justement. Ce projet de loi peut être une seconde chance pour notre nucléaire. Jean-Bernard Lévy aux commandes d'EDF de 2014 à 2022 déplorait « On n'a pas embauché des gens pour construire des centrales, on a embauché des gens pour en fermer 12 ». Alors il est plus que temps d'inverser la vapeur si j'ose dire en espérant bien naturellement qu'il ne soit pas trop tard. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est close et donc j'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles du projet de loi. Monsieur le rapporteur, vous vouliez prendre la parole parce que ça ne m'a pas été indiqué. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais profiter de cet instant pour faire une réponse et une remarque. Une réponse à Monsieur le Président Marlex qui a parlé de ma docilité sur la question de la recevabilité des amendements. Il se trouve, Monsieur le Président Marlex, que vous avez souhaité à l'occasion de ce texte refaire le débat de l'AREN et que j'ai considéré en Commission des affaires économiques qu'il n'y avait pas de lien direct ou indirect avec les amendements que vous portiez et le texte en question. Il se trouve que, Monsieur le Président Marlex, Monsieur le Président Marlex, que vous contestiez ma recevabilité en Commission. A la limite, ça fait partie du jeu. Tous les groupes viennent régulièrement pour dire je conteste la recevabilité. Il se trouve que vous avez redéposé les mêmes amendements à la séance et que la séance a eu exactement le même jugement, c'est-à-dire qu'elle a considéré que c'était cavalier. Donc l'analyse est exactement la même. J'ajoute que votre groupe portait un amendement que j'ai à titre personnel déclaré recevable en commission qui est celui de notre collègue Julien Dive sur la suppression de la CNDP. Il se trouve que je trouvais qu'il y avait un lien indirect avec le texte. Bon. Et en commission des affaires économiques, je l'ai rendu recevable. Bon. Il se trouve que la séance n'a pas eu le même avis. Vous avez redéposé le même amendement et la séance a décidé que ça n'était pas recevable. Donc vous voyez, plutôt que de remettre en cause mon impartialité sur la recevabilité, vous auriez pu me remercier de la mensilitude dont j'ai fait part et dont j'ai fait preuve en commission vis-à-vis des amendements du groupe LR. J'ai toujours agi avec honnêteté et indépendance sur le sujet et je trouve un peu cavalier de votre part, monsieur le président Marlex, de remettre en cause mon indépendance sur le sujet. Je profite de cet instant pour apporter une réponse plus sur le fond, sur la question de la légitimité démocratique de ce texte. J'ai entendu notre collègue madame Laernousse, écologiste, remettre en cause le fait que nous passions par un projet de loi pour accélérer la création de nouveaux réacteurs et qu'il aurait été préférable de passer par référendum. Je crois que sur ce débat, nous avons tous ici une part de légitimité populaire. Nous avons tous abordé lors de nos campagnes législatives la question du nucléaire. Nous avons tous exprimé des positions assez claires pour certains, hostiles au nucléaire, pour d'autres, favorables à la création de nouveaux centrales. Et je trouve curieux que des parlementaires remettent en cause l'indépendance du Parlement, le pouvoir du Parlement et la légitimité démocratique de cette enceinte en considérant que seul un passage par référendum permettrait de valider des choix démocratiques. Ce n'est pas le cas. Les Français ont été consultés quatre fois en 2022. Ce sujet-là a été largement débattu. Et nous avons tous ici une part de légitimité à aborder et porter, assumer, revendiquer des positions politiques, y compris sur la question du nucléaire. Je vous remercie, Madame la Présidente.